Alors le thème des aventuriers de l'étrange qui vont débuter dans quelques instants, Louis Bénédie, on en parle partout, on ne fait que ça. Oui, alors tiens juste, tu me tends la perche, je prends le petit papier, le voilà. Non, c'est Grégory, le réalisateur, qui m'a ramené ce petit papier-là, que l'on trouve dans les rues de Toulouse, peut-être sûrement aussi dans les rues peut-être de Bordeaux ou de Montpellier, je ne sais pas. C'est une proposition pour assister à des conférences sur le chamanisme, sur le Da Vinci Code, le mystère des Templiers, etc. La vraie vie de Jésus, tout ci, tout ça. Évidemment, vous venez à ces conférences, c'est gratuit, les gens sont gentils, on parle, spiritualité, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est signé la Nouvelle Acropole. Et la Nouvelle Acropole, c'est une secte. D'accord. Donc soyez très, très prudents, voilà, en regardant ces petites affiches et en recevant ces petits tracts. Méfiez-vous. Voilà, bon, attention. On va parler du Da Vinci Code, évidemment, ce soir, puisque le 19 mai, ça va sortir, le roman de Dame Brown, adapté au cinéma. Ah, alors, le Graal, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que le priori de Sion, cet ordre qui, selon Dan Brown, a protégé la descendance de Jésus, est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce que ce n'est pas une vaste fumisterie ? Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce roman de Dan Brown ? Bon, eh ben voilà, les questions sont posées et on va y répondre. Et vous allez voir que le rôle qu'a joué la femme de Dan Brown dans cette affaire n'est pas tout à fait innocent. Eh, en plus, mais il y a toujours des femmes derrière, les hommes, de toute façon qui... Oui, mais là, ce n'est pas terrible, terrible. Oui, oui, mais c'est souvent comme ça, c'est ce que je dis. Oh non, ce n'est pas machiste que je voulais dire. Bon, allez, on pourrait nous appeler, bien entendu, dès demain sur Sud Radio, passer une excellente soirée. Place à la nouvelle secte de Sud Radio, ça s'appelle les Aventuriers de l'étrange. Oui, 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 oui. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange et ce soir bienvenue dans le phénomène Da Vinci Code. Le Da Vinci Code, c'est comme vous le savez, un livre qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est aussi le film qui sortira dans toutes les salles du monde entier jeudi prochain et ce film sera vu par encore plus de monde. Alors pourquoi ce roman a-t-il connu un tel succès ? Pour commencer parce qu'il est bien écrit, tout simplement, c'est une bonne raison, mais il y a d'autres raisons à cela. Également donc parce que Dan Brown, l'auteur, a choisi un terrain d'action qui est à la fois sensible et porteur, un secret concernant la vie du Christ. Alors de quoi parle ce roman ? Très rapidement, tout commence dans le musée du Louvre à Paris. Un soir, le directeur est retrouvé mort, assassiné d'une balle dans le ventre. Et avant de mourir, ce directeur a laissé un message codé, réalisé avec son propre corps nu, des insignes au sol. Et le héros et l'héroïne de ce film vont être donc entraînés dans une course contre la montre pour découvrir le secret du message codé du directeur du Louvre. Ils ne sont pas les seuls. Un membre de l'Opus Dei veut lui aussi ce secret et il tue pour y arriver. Mais une autre organisation secrète fait son apparition. Le priori de Sion protège ce secret. Alors, sans vous dévoiler la fin du film, vous découvrirez que ce secret, c'est que le Christ se serait marié avec Marie-Madeleine et qu'ils auraient eu une descendance. Et depuis plus de 2000 ans, cette descendance perdure sous la protection du priori de Sion et sous la menace de l'église de Rome et de l'Opus Dei, son bras armé. Le Graal, toujours selon le Da Vinci Code, n'est pas la coupe qui a contenu le sang du Christ, mais c'est le symbole de la féminité. Le Graal, c'est la tombe de Marie-Madeleine avec tous les textes et archives qui prouvent l'authenticité de cette descendance. Évidemment, je vous passe toutes les péripéties que vont vivre les héros. En revanche, ce soir sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange, nous allons nous pencher sur les pistes qu'a empruntées Dan Brown avec plusieurs questions. Question numéro 1. Le priori de Sion, est-ce que c'est un ordre qui a vraiment existé ? Question numéro 2. Léonard de Vinci a-t-il dissimulé des messages secrets dans ses tableaux comme la célèbre Joconde ou encore la Seine ? A-t-il créé, Léonard de Vinci, un ordre particulier ? Est-ce qu'il a été grand maître du priori de Sion ? Question numéro 3. Qu'est-ce que l'Opus Dei ? Est-ce que c'est un ordre de catholique intégriste ? Est-ce que c'est le bras armé de Rome ? Question numéro 4. Le Graal, est-ce que c'est la tombe de Marie-Madeleine ? Est-ce que c'est en fait le symbole de la divinité féminine, prémordiale ? Et enfin, où est-il ? Question numéro 5. Enfin, la dernière. Est-ce que Jésus-Christ a fondé un foyer en épousant Marie-Madeleine qui lui a donné des enfants ? Vous le voyez, beaucoup de questions et donc beaucoup de spécialistes ce soir pour répondre à toutes ces questions. Nous aurons avec nous Jean-Luc Chomeil qui est auteur, réalisateur de nombreux livres. Il viendra nous parler de Rennes-le-Château, du priori de Sion. Vous allez voir que tout cela est mêlé. Il nous parlera également de sa rencontre il y a plusieurs années avec un certain Pierre Plantard. C'est lui qui a produit les documents prouvant l'existence, soi-disant, du priori de Sion. Nous aurons avec nous Patrick Rivière, l'auteur d'un livre sur le Graal qui nous expliquera historiquement d'où vient le Graal et ce que ça représente et s'il a existé ou s'il existe encore. Nous aurons également un historien de l'art qui s'appelle Jean-Yves Jasselet qui est guide conférencier au Louvre à Paris et à l'église Saint-Sulpice, les deux lieux emblématiques du Da Vinci Code. Et nous allons commencer tout de suite avec notre premier invité qui s'appelle Jacques Roland. Jacques Roland, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau au sein des Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. C'est très réciproque. Je le rappelle, vous êtes auteur d'un livre sur les Templiers aux éditions d'Hervie, le meurtre programmé des Templiers qui est votre dernier ouvrage. D'ailleurs, vous êtes intervenu dans cette même émission pour nous raconter l'histoire fascinante de l'Ordre des Templiers. Alors, j'ai voulu commencer avec vous puisque selon certaines sources, vous allez nous dire si elles sont exactes ou pas, le priori de Sion aurait été lié de très très près avec l'Ordre des Templiers. Alors, est-ce exact, à votre avis, est-ce que le priori de Sion a un rapport avec ou a eu un rapport avec l'Ordre des Templiers ? Alors, pour être tout à fait clair, rester dans ma fonction d'historien, je dirais que je ne saurais pas si le priori de Sion a un lien direct avec l'Ordre du Temple. Par contre, je sais qu'il y a eu un ordre qui a précédé l'Ordre du Temple et qui s'est maintenu après sa disparition. Donc, je pense que c'est très important. Je ne sais pas si on peut l'appeler le priori de Sion, mais en tout état de cause, immédiatement, et c'est en rapport avec votre sujet, immédiatement après le bain de sang de Jérusalem, à la fin de la première croisade, il s'est établi un ordre de Templiers que l'on a officialisé 30 années plus tard. Et cet ordre-là a perduré tout au long de la vie du Temple sur les deux siècles son existence et a perduré au-delà de sa disparition. Mais alors, comment s'appelait cet ordre ? Alors, le nom n'est pas connu. Mais par contre, les documents que nous possédons, le Vatican ou même les cisterciens, indiquent que l'officialisation de l'Ordre du Temple à Troyes par Bernard de Clairvaux ne faisait qu'organiser une confrérie où le mot « congrégation » a été employé, une congrégation existant auparavant. Oui. Donc, on peut faire le liaison ou pas, mais disons qu'il y a eu certainement une congrégation qui a précédé l'officialisation de l'Ordre du Temple. D'accord. Donc, ça a été, une congrégation a été finalement fondatrice de l'Ordre du Temple. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Complètement. Et qui a perduré après la fin des Templiers. Tout à fait. Et même pendant l'existence du Temple, cet ordre noir, qu'on peut l'appeler ainsi, a existé. Il y a eu certaines personnes qui nous sont connues, certains personnages qui nous sont connus, notamment Geoffroy Fouché, qui était un poulain, c'est-à-dire c'était un oriental né d'une mère française et d'un oriental, et qui était curieusement commandeur de la terre de Jérusalem, c'est-à-dire le trésorier, le financier de l'Ordre du Temple, et qui est devenu un ambassadeur extraordinaire auprès des Fatimides d'Égypte pour la libération de Saint-Louis, et qui a été un visiteur général de l'Ordre du Temple, qui était bien au-dessus de l'Ordre du Grand Maître du Temple. Et ça, tous les livres, tous les historiens l'attestent. Donc, il y a eu des hommes qui ont, pour des raisons diverses, qui en sont apparus, alors qu'ils ne faisaient pas partie de l'Ordre du Temple, mais qui leur donnaient des instructions. Ah oui, donc il y avait une réelle ascendance sur les dignitaires de l'Ordre du Temple. Le visiteur général a toujours eu, dès que sa fonction a été un petit peu plus connue, une maîtrise totale sur l'Organisation Générale. Oui, mais on ne savait pas comment s'appelait cet Ordre ? Non. Ça, c'est très étonnant. Parce que le nom que vous avez évoqué... Le priori de Sion, oui. ...est beaucoup plus tardif. Il est beaucoup plus tardif. Donc, c'est apparu seulement il y a à peine quelques siècles. Donc, c'est bien plus tardif que l'existence même du Temple. Mais qu'il y ait eu un Ordre noir à l'intérieur du Temple, parallèle à lui, plus fort que lui, lui donnant des instructions et la réponse oui. Officiellement, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais alors, quelle est l'origine du mot Sion ? Ce priori de Sion, c'est un lieu, c'est quoi ? Sion, c'est ce que Maurice Barès appelle la colline inspirée. C'est-à-dire, c'est une colline de la terre de Jérusalem. Donc, c'est assez cohérent que l'on ait donné à cet Ordre secret, une dénomination en rapport avec Jérusalem. Donc, avec ce que vous indiquez tout à l'heure, avec une possibilisation christique ou christologique. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais alors, dites-moi, Jacques Roland, là, je vais peut-être atteindre les limites de vos connaissances historiques, ou du moins de ce que peut dire l'historien. Sûrement, sûrement, sûrement. Là, Dan Brown affirme dans son roman que des gens aussi prestigieux que Debussy, que Léonard de Vinci, que Victor Hugo, Jean Cocteau, auraient été grand maître du priori de Sion. Est-ce qu'il ne pousse pas le bouchon un peu loin ? Bon, moi, j'ai lu ce livre avec un très, très vif intérêt. Il est très documenté. C'est un roman qui est bien structuré. C'est une intrigue policière remarquable. Il fait référence à tout ce qui court chez nous, quand même, en France, depuis la fin de l'autre siècle. C'est-à-dire, du temps de Maurice Leblanc, d'Arsène Lupin. On parle du Jules Veuve. On parlait déjà du priori de Sion ou des personnes qui pouvaient naviguer autour de Rennes-le-Château avec des descendants des Habsbourg, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent. Ça intervient maintenant 110 années après qu'on ait pour la première fois mis en valeur l'existence d'une descendance possible, avec comme cas de l'étampillé, effectivement. J'ai une hypothèse que je voulais vous indiquer, parce que peut-être qu'à la porte de l'eau à votre moulin ou au moulin de vos interrogations, on a toujours prétendu que l'étampillé, quand il avait été créé, était allé chercher quelque chose à Jérusalem, n'est-ce pas ? On dit qu'ils sont allés chercher des documents, l'Arche d'Alliance, l'Aménorah, le tabernacle, le champ de la 7 branches. Et moi, je pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas l'inverse ? Est-ce qu'ils n'ont pas emmené quelque chose à Jérusalem ou est-ce qu'ils n'ont pas emmené quelqu'un ? Ah, ça, c'est une hypothèse étonnante, ça ! Mais alors qu'on vous dit « quelqu'un », ce serait qui ? Ah ben écoutez, j'ai commencé par dire « quelque chose » ou « quelqu'un ». C'est vrai, c'est vrai. Mais parce qu'on prétend toujours que cet ordre des Templiers, brusquement, surgit de n'importe où à l'espace de très peu de temps. C'est vrai, c'est faux, puisqu'on sait maintenant que depuis 30 ans, avant 1128, il y avait une congrégation qui existait déjà, que ces 9 chevaliers du temps, ces 8 ou 9 chevaliers, ont fait quelque chose là-bas. On les a laissés faire, on les a vraiment laissés faire, on les a autorisés, ils n'ont pas combattu, etc. Mais on a dit qu'ils sont allés chercher des tas de trucs, des documents secrets, etc. Ils sont allés rechercher des textes hébraïques qui étaient cryptés, un peu comme Léonard de Vinci l'a fait. Mais s'ils étaient au contraire, ils savaient ramener quelque chose ou quelqu'un là-bas, et que la création de l'ordre du Temple eût obéi précisément à cette hypothèse-là. Là, ça change complètement la phase des choses. Ah oui, complètement, ça renverse l'histoire. Et alors, Jacques Roland, venons-en à cette hypothèse qui est la colonne vertébrale de ce roman de Dan Brown que vous avez lu, donc le Da Vinci Code, selon laquelle le Christ a eu une descendance avec Marie-Madeleine. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, il y a deux hypothèses. C'est très simple, ou c'est possible ou c'est pas possible. Alors, on va commencer par c'est possible, d'accord ? D'accord. En général, par c'est pas possible. D'accord. Pour l'islam, comme pour les Templiers, Jésus n'a jamais été le fils de Dieu. Oui, ça on est d'accord. Ou d'un Dieu, c'était un maître spirituel. Pour les islamistes, les musulmans même aujourd'hui, c'est un prophète. Voilà. Donc c'est pas du tout indécent, inorganique, qu'un maître spirituel ait pu se marier ou avoir des enfants. Non, absolument pas. Par contre, si c'est Dieu, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est pas possible si c'est Dieu. Par contre, s'il n'est qu'un maître spirituel, c'est ça suffisant d'ailleurs, et un grand prophète, un grand maître spirituel, qu'il ait eu des relations sexuelles et amoureuses avec Marie-Madeleine, et qu'il ait eu des enfants, c'est tout à fait ressemblable. Oui, et ne change rien à l'affaire. Et ne change rien à l'affaire. Au message du Christ, totalement. Bon, oui, d'accord. Donc ça, c'est la version, c'est possible. Oui, la version, c'est possible. Oui, mais historiquement, il y aurait eu des traces quand même, non ? Vous ne pensez pas ? Non, justement, je pense qu'en faisant tout disparaître, on ne peut plus apporter la preuve. C'est un peu comme la disparition de Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet, on l'a fait disparaître. Bon, il avait introduit des malversations dans sa gestion générale, et on n'a jamais su pourquoi on l'avait enfermé à Pignirol. Donc maintenant, on passe, Fouquet passe pour quelqu'un pour lequel il n'y a pas de preuve de son intelligence. Donc l'absence de preuve n'est pas une preuve de son absence. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de descendance, ça ne prouve pas qu'il n'y en ait pas eu, ça prouve qu'on a peut-être tout fait, et c'est le cadre du rendement David Sheikon, on a tout fait pour étouffer l'affaire, pour que ça répondait à des objectifs bien précis. D'accord. Et alors maintenant, l'autre hypothèse qui veut que le Christ n'a jamais eu de descendance. Si le Christ n'a jamais eu de descendance, ce qui est une troisième hypothèse, parce qu'on a dit c'est possible, c'est pas possible, qu'il n'y ait jamais eu de descendance, et qu'on s'en soit emparé pour dire, ben écoutez, vous savez, ça s'est passé comme ça, etc., etc. Tant qu'on n'a pas de preuve, on ne peut pas apporter la négation, ou le contraire de ce qu'on affirme, et on reste sur des hypothèses qui sont des interrogations qui n'auront jamais de réponse, ou qui en auront peut-être un jour. Alors peut-être, ben non, on peut faire sortir tous les trucs de Nostradamus, les prédictions, le millénarisme, pour dire, ben, quand la fin des temps arrivera, le descendant du Christ apparaîtra, bon, c'est possible ça. Mais ça devient un peu plus difficile à justifier. Par contre, quand je reste, moi, sur un disant c'est possible et c'est pas possible, je reste sur un domaine plus assuré pour moi. Oui, tout à fait, oui, oui. Si on admet l'hypothèse c'est possible, il faut également fouiller l'hypothèse de c'est pas possible. D'accord, les deux hypothèses. En revanche, en ce qui concerne le deuxième ordre qui est mis en scène dans le Da Vinci Code, l'Opus Dei, lui, est très connu et très documenté. On sait d'où il vient et ce qu'il fait. Bien sûr. Bien. Il est très connu, oui, il existe toujours, d'ailleurs. Ah oui, oui, complètement, complètement. Oui, 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 d'ailleurs, il s'est manifesté ces derniers temps de manière très, très vivace pour faire des journées de portes ouvertes, effectivement. Tout à fait, oui, oui. Très bien. Merci en tout cas beaucoup, Jacques Roland, d'avoir fait une incursion du côté des aventuriers d'étranges. Vous souhaite une bonne soirée. Très bien. A très bientôt. Est-ce que vous irez voir le film ? Oh, ben c'est évident. Je crois qu'il y a un super acteur français qui joue dedans. Je ne devrais pas le rater pour tout ça. Rien que pour Jean Régaud. Parce que je pense qu'ils ont dû faire des choses extraordinaires derrière. Et puis, c'est un super montage. Et ça pose des tas de questions. Et puis, ça prouve bien que dans un monde matériel, on est encore intéressé par des choses spirituelles. C'est au moins déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci, Jacques Roland. A très bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Vous le savez, vous pouvez nous poser vos questions au 0826 300 300. D'autres spécialistes vont venir se succéder à ce micro pour nous apporter leur lumière, leur point de vue sur différents sujets très précis. Là, par exemple, dans quelques minutes, nous allons être en compagnie de Jean-Yves Jasselet, qui est historien de l'art, qui est guide conférencier à Paris et qui a organisé des balades dans Paris à travers le Da Vinci Code. Alors, il commence évidemment par le Louvre. Ensuite, il emmène sa petite troupe à l'église Saint-Sulpice. Les deux cadres du Da Vinci Code, entre autres, que vous découvrirez dans le film qui sortira le 19 mai. Donc, si vous avez des questions, je vous l'ai dit, 0826 300 300. Cyril et Fidalopos pour recueillir vos questions. Ou sinon, vous pouvez nous envoyer vos SMS au 71 200. D'abord, vous tapez Sud. Ensuite, un espace avec votre question. Ensuite, vous tapez votre question, votre réaction. Vous envoyez le tout au 71 200 et je me ferai votre porte-parole. Donc, je vous l'ai dit, un spécialiste de Léonard de Vinci et guide conférencier à Paris, qui propose la visite de la capitale à travers le David Chicotte, va venir nous rejoindre dans quelques minutes sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange. Il s'appelle Jean-Yves Jasselet. Patrick Bruel, je ne m'attendais pas à ça sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous avez deux possibilités pour venir nous rejoindre dans cette émission et je vous y invite vraiment chaleureusement. Le 0826 300 300. Vous nous appelez. Cyril est là pour me faire part de vos réflexions. Comme cette auditrice qui a eu la gentillesse de nous passer un petit coup de fil hollandaise et qui nous a précisé que dans la Bible, Jésus est appelé Rabbi et on ne peut être Rabbi que si on est marié. Donc effectivement, c'est une hypothèse tout à fait intéressante et c'est un élément que l'on prendra en compte. Vous pouvez nous envoyer également vos SMS. Vous tapez Sud, un espace, votre réaction, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Le Da Vinci Code au centre de notre émission Les Aventuriers de l'étrange ce soir. Et le film qui a pour cadre Paris qui va sortir bientôt. Le Meusy du Louvre est au centre du roman et du film ainsi que l'église Saint-Sulpice où se trouve le Gnomon qui est un instrument de mesure très particulier mais très scientifique finalement. Jean-Yves Jasselet donc est historien de l'art et il est aussi guide conférencier pour des périples qui entraînent les curieux à travers Paris et le Da Vinci Code sur ces deux lieux. Donc le Louvre et l'église de Saint-Sulpice en route et suivez le guide. Pierre-Yves Jasselet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conférencier et vous servez de guide à Paris pour une balade dans Paris à travers le Da Vinci Code. Alors d'abord, par quel lieu commencez-vous ? Plus exactement, oui. En réalité, je fais deux visites. C'est-à-dire que je fais une visite du Louvre et une visite de Saint-Sulpice. Alors je peux commencer par l'un ou par l'autre. En général, il y a une demi-journée consacrée à une des visites, une demi-journée consacrée à l'autre. Alors quelquefois, c'est dans la même journée évidemment. Bien entendu. Les fanatiques du roman peuvent ainsi avoir une idée assez complète des lieux. Oui. Est-ce que d'abord, il y a énormément de demandes ? Oui. Oui, effectivement. Alors si vous voulez, moi je travaille pour les associations. Je travaille également par des annonces qui sont publiées dans la presse, c'est-à-dire la presse de spectacle. Et là, on constate aussi bien du côté des associations que du côté des individuels, c'est des visites qui ont beaucoup de succès. Oui. Il y a un véritable engouement pour le Da Vinci Code. Oui. Alors cela dit, je ne suis pas, je ne suis certainement pas dans les réseaux qui traînent le plus de gens curieux de cette histoire parce qu'il y a des tours opérateurs qui s'adressent à des Américains et qui eux, paraît-il, ont énormément de succès. Alors moi, je m'adresse à un public français. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a un public français qui est tout à fait curieux, effectivement, de Da Vinci Code. Oui. Alors commençons, si vous le voulez bien, par la visite du Louvre. Par où commencez-vous ? Alors là, je suis évidemment tenu par un itinéraire. Je commence donc forcément par l'entrée, par la pyramide. Oui. Alors, à Da Vinci Code, comment dire, il y a un fond, il y a toute une histoire, toute une théorie, notamment sur Marie-Madeleine. Mais il y a également des affirmations, par exemple, qui intriguent le lecteur, qui sont gratuites par rapport au déroulement de l'action, mais enfin qui sont très efficaces. Par exemple, la plus célèbre, c'est la pyramide du Louvre qui comporte les 666 carreaux. Bon, Dan Brown ne s'est certainement pas donné la peine de compter. Ah bon ? Oui. Alors, j'ai essayé, il peut dire que c'est un exercice tout à fait fastidieux. Enfin, d'après, il y a des gens qui se sont adressés au Louvre, qui l'ont dit, je crois, qu'il y a autour de 680 carreaux. Mais de toute façon, là, c'est tout à fait typique la manière de procéder de Dan Brown. C'est à un moment donné de vous donner une affirmation qui va surprendre, qui du point de vue du roman est efficace. Si vous voulez, dans l'intrigue, ça ne sert à rien qu'il y ait 666 carreaux dans la pyramide du Louvre. Alors, pour moi, le roman, c'est aussi en même temps un peu un prétexte. C'est-à-dire qu'à la fois, je traite tout ce qui concerne le roman dans les lieux. Mais un des intérêts, par exemple, de faire visiter le Louvre avec David Cicotte, c'est que ça permet de reparler de la pyramide et d'en parler, y compris sérieusement, de voir dans quelles conditions elle a été construite, quelle polémique ça a engendré. C'est ce dont on trouve un reflet dans le roman, d'ailleurs. Ensuite, on est amené à parler de l'histoire du Louvre. Bon, c'est peut-être même d'ailleurs là ce qu'il y a de moins inexact dans le roman. Parce qu'il vous dit, par exemple, à un moment donné, que la grande galerie, ça a été le noyau du musée. Donc, on peut quand même dire dans quelles circonstances le musée a été aménagé et comment le musée a été conçu. Et puis, évidemment, c'est une occasion pour parler de Léonard de Vinci. Oui, alors, effectivement, Léonard de Vinci qui est au centre du roman. Mais revenons à la pyramide du Louvre, cette fameuse pyramide qui a suscité énormément de polémiques. On ne s'en souvient peut-être pas lorsque Mitterrand avait acquiescé ce projet et l'avait porté littéralement. Cette pyramide n'a rien de magique. Non, bien sûr. Non, là, c'est justement... Il faut revenir sur les raisons qui ont conduit Paye à construire une pyramide. Lui, il voulait une entrée monumentale pour le musée, qui soit déjà visible d'un point de vue pratique. Et puis, il voulait une forme géométrique. De cette façon-là, valeur de symbole, si on veut, mais valeur de symbole sans aucune connotation... Ézotérique. Et puis, il a évité entre trois volumes, une demi-sphère, un cube et une pyramide. Et je pense que le choix de la pyramide, c'était ce qui, tout en étant monumental, occupait encore le moins l'espace. Alors, après, évidemment, ce qui peut faire spéculer les amateurs de sciences secrètes, il a choisi une inclinaison correspondant à l'inclinaison des pyramides égyptiennes. Mais ça, pour une raison très simple, c'est que les Égyptiens avaient trouvé un des schémas qui, optiquement, est le plus satisfaisant. C'est-à-dire que si on fait une pyramide plus pointue, elle apparaît comme trop pointue. Si, au contraire, l'angle à la base est plus aiguë, donc si la pyramide est plus aplatie, alors à ce moment-là, on a l'impression qu'elle est trop écrasée. Donc, bon, c'est des considérations qui sont, bien sûr, uniquement esthétiques. Oui, bien entendu. On peut, bon, revenir à des choses drôles, parce qu'il y a la question, je parle du priorité de Sion, cette fameuse société secrète qui aurait été fondée en 1099 à Jérusalem. Bon, enfin, il y a un certain nombre. Bon, il y a des livres qui ont fait un peu la lumière sur cette histoire. Il y a bien le priorité de Sion qui a existé, mais à une époque beaucoup plus récente. Donc, le priorité de Sion cache le Saint Graal, comme le savent les lecteurs du roman, lequel Saint Graal n'est pas le sang qui a contenu, pardon, je n'ai pas le calice qui a contenu le sang du Christ, mais le tombeau de Marie-Madeleine et tous les documents relatifs à son mariage avec le Christ et à sa descendance. Alors, ce qu'on ne devrait pas dévoiler, alors ce que je dévoile quand même dans la visite, c'est que le dit Saint Graal, dans le roman, se trouve sous la pyramide inversée. Exactement, oui. Il faut quand même le dire, ça fait beaucoup de bien à la visite. Et alors, là, c'est là que je m'interroge sur la liste des dignitaires du priorité de Sion. Vous savez que ces fameuses associations secrètes à comporter Léonard de Vinci. Jean Cocteau, Victor Hugo. Jean Cocteau, Victor Hugo, Claude Debussy, il y a des noms un petit peu surprenants. Et puis, je dis toujours à mes auditeurs qu'à mon avis, il en manque deux. Comme dignitaires, il manque François Mitterrand et Yomine Paye. Paye qui est l'architecte. C'est le Saint Graal. Il faut bien que soit l'architecte, soit le commanditaire soient dans le coup, si le Saint Graal a été installé juste sous la pyramide inversée. Évidemment, évidemment. Alors, continuons, si vous le voulez bien, la visite et parlons de Léonard de Vinci, qui, selon le roman, évidemment, aurait été un des grands maîtres du priorité de Sion. Et je suppose que vous vous arrêtez, évidemment, devant la Joconde. Oui, bien sûr, oui. Oui, alors là, d'ailleurs, c'est un des intérêts du roman. Le roman, enfin, sur le plan de l'érudition, disons, il a beaucoup de défauts. Il a un mérite, c'est qu'il fait poser des questions au lecteur. Sur Léonard de Vinci, ça me semble quand même la partie faible. Alors, sur la Joconde, il y a d'abord l'affirmation que Mona Lisa, ce serait l'association d'Amon et Izi, d'un dieu égyptien masculin et d'une dieste égyptienne féminine. Alors, évidemment, là, on va d'abord se demander où Dan Brown a trouvé ça, parce que, vous voyez, rien dans les écrits de Léonard de Vinci ne le font penser. Et puis, de toute façon, on se demande à ce moment-là ce que vient faire le L, Amon et Izi. Donc, là, si vous voulez, ça fait partie de ce qui peut entraîner l'adhésion du lecteur rapide. Vous lisez ça, oui, Amon et Izi, ça, oui, c'est évident. Non, pas du tout. Parmi les affirmations, sur la Joconde, le commentaire est quand même assez pauvre dans le roman. Il vous dit simplement qu'à un moment donné, il y a un des héros qui demande à Sophie Neveu pourquoi le paysage du côté gauche est plus élevé que du côté droit. Bon, alors d'abord, ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde la Joconde, il y a une exclure dans le paysage à droite. Mais en réalité, sinon, les arbres sont au même niveau. Simplement, Léonard de Vinci n'allait pas faire quelque chose de parfaitement symétrique qui aurait été tout à fait ennuyeux. Bien sûr. Donc, même de ce point de vue-là, ce n'est pas tout à fait convaincant. Alors, quand il proclame, Léonard de Vinci voulait ainsi proclamer que le côté gauche féminin est supérieur sur le masculin, là non plus. On se demande où Dan Brown a trouvé ça. Alors, là, il y a la légende, la Joconde androgyne, c'est difficilement soutenable. La Joconde est parfaitement féminine. Alors, après, on a des intérêts, on peut parler de la manière de peindre de Léonard de Vinci. C'est ce qui ne se trouve pas du tout dans Dan Brown. Ce n'est évidemment pas son propos. Mais par exemple, la Joconde, des fieries de la Joconde, c'est le maniement des ombres et des lumières et l'extrême douceur du passage des zones d'ombre aux zones de lumière qu'ont reconnue d'ailleurs les Florentins dès le 15e siècle. Je ne sais pas si ce permis s'en peut faire remarquer sur la Joconde. Et puis, la Joconde, il y a toute une histoire. Et finalement, la Joconde est devenue peut-être le tableau le plus célèbre du monde, mais depuis une époque relativement récente, c'est-à-dire depuis le vol de la Joconde dans 1911. Oui, oui, oui. Si je ne me trompe pas sur la date. Et même chez Léonard de Vinci, enfin, c'est subjectif peut-être ce que je veux dire, mais il a peint des tableaux ou des murs beaucoup plus beaux que la Joconde, à mon sens. Oui, enfin... Ça, c'est subjectif, oui, oui. Oui, tout peut se décuter. Mais par exemple, vous avez, lorsque je montre évidemment, bien que ça ne soit pas mentionné dans le roman, la Vierge est Sainte-Anne, mais la Vierge est Sainte-Anne, c'est la même veine que la Joconde, un tableau superbe. Alors, je montre d'autres tableaux. Alors, bien sûr, je termine par la Vierge au rocher, puisque c'est quand même le monde qu'il te montre le plus. Alors, ce qui est intéressant également dans les tableaux de Léonard de Vinci, c'est de voir le Saint-Jean du Louvre. Alors, régulièrement, il y a des gens qui me demandent, est-ce qu'on va voir la Sainte-Seine de Milan ? Bon, alors au Louvre, on ne voit pas la Sainte-Seine de Milan, pour une raison très simple, c'est que la Sainte-Seine de Milan est à Milan. Voilà. Bon, mais il y a cette fameuse affirmation que le personnage situé à la droite du Christ est une femme. Voilà, c'est vrai. Marie-Madeleine. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir au Louvre, c'est le portrait de Saint-Jean, dont personne n'a jamais dit qu'il était le portrait de Marie-Madeleine, dont on sait que c'est Saint-Jean. Et il est juste à côté de la Vierge et Sainte-Anne. Et on se rend compte que le visage du Saint-Jean est très proche de celui de Sainte-Anne. Et là, pour une raison, c'est que Léonard de Vinci avait tendance à féminiser des visages masculins. Oui. Mais en revanche, il n'avait pas de... Il ne cherchait pas à viriliser des visages féminins. La manière dont ça peut s'interpréter, je crois que c'est le mot, je n'ai pas de meilleure explication, c'est que Léonard de Vinci, pas, je pense, à juste titre, au XVIe siècle, pour le prince de la grâce, non pas au sens religieux, mais au sens esthétique du terme. Et je crois que ça se traduit par, souvent, quelquefois, des visages masculins qui ont une allure féminine, surtout dans le cas de Saint-Jean, qui est le jeune disciple. Et dans la Sainte-Seine, bien à l'évidence, il ne s'agit pas de Marie-Madeleine, il s'agit de Saint-Jean, qui a de longs cheveux, un visage efféminé, mais une poitrine plate. Oui. Oui, tout à fait. Et alors, quelle est la question qui revient le plus souvent, maintenant que vous en avez fait beaucoup, quand même, de ces... Écoutez, justement, il n'y a pas tellement de questions, ça peut sembler surprenant, dans le contexte de la visite. Alors, le... Comment dire... J'ai des auditeurs qui, a priori, sont critiques. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, peut-être, en raison de la façon dont sont formulées mes... Mais ils annoncent, hein. Mais j'ai des auditeurs qui sont plutôt critiques, et j'ai... J'ai jamais eu à mes visites, par exemple, de... Des partisans mordicus et d'Edenbron. Oui. Non, les gens... Les gens viennent se renseigner, ceux qui ont lu le roman, veulent... En savoir un petit peu plus. Oui. Là, je fais... Je profite... Je... Quand même, je resitue l'histoire de Marie-Madeleine, à propos d'un autre tableau du Louvre, parce qu'il y a un tableau de Bronzino, qui est tout à fait curieux, enfin, tout à fait amusant, qui est le Christ apparaissant en jardinier à Marie-Madeleine. Alors, je dis, voilà, ça, c'est un tableau que Dan Bronz n'aurait pu mentionner s'il avait visité de Louvre. Alors, il paraît qu'il n'a pas visité de Louvre. Bon, alors, je dis, voilà, un tableau qui pourrait aller à l'appui de sa thèse, parce que vous avez Marie-Madeleine en extase devant un Christ qui est encore superbe, superbement potelé. Et donc, on peut dire, bon, le tableau a presque quelque chose de blasphématoire. Je ne sais pas comment ça a été interprété à l'époque, mais on a vraiment l'impression d'un détournement érotique du sentiment religieux. Alors là, ça permet de poser toute la question, effectivement, difficile, qui est des rapports entre le Christ et Marie-Madeleine. Mais je veux dire, je n'ai pas vraiment de questions où on peut être... C'est informel, mais ça, j'y réponds pour la visite. Par exemple, je montre l'endroit où le malheureux Saunière, directeur du Louvre, est censé avoir été assassiné. Alors, dans le roman, à un moment donné, Saunière décroche un tableau pour faire tomber une herque. Alors, le tableau, le roman, vu le contexte du roman, ça ne pouvait être que la mort de la Vierge du Caravage. Et c'est un tableau monumental. Oui, qui est impossible à décrocher. Oui, il doit peser plusieurs centaines de kilos. D'ailleurs, au cours de la visite, je propose régulièrement à mes auditeurs d'essayer de décrocher le tableau. Je dois dire que, pour le moment, personne n'a pas retenté l'expérience. Je ne sais pas trop comment ça serait pris par le loup. Mais enfin, on est quand même rassuré par une chose, c'est qu'en parcourant la grande galerie, on se rend compte qu'à aucun endroit, il y a cette fameuse ER dont parle... Dan Brown dans son roman. Mais là, je veux dire que ça, c'est le genre de liberté qu'on pardonne le plus à l'auteur. Et puis, c'est un roman. C'est nécessaire à l'action. Donc, on peut lui pardonner. Comme on peut lui pardonner qu'il n'y ait pas de toilette donnant sur le quai. Vous savez, il y a un des meilleurs moments du roman, c'est quand le professeur Langdon balance le témoin qu'il avait dans la poche dans un semi-remorque. Alors, c'est vrai que la police le cherche hors du Louvre alors qu'il est dans le Louvre. Alors là, on pardonnera, je pense, ces inectatitudes sur le plan des lieux. Oui, oui, oui. Et ça, ce n'est pas si grave. Pierre-Yves Gesselet, vous êtes avec nous ce soir sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous êtes guide conférencier. Vous proposez donc des conférences et des sorties à Paris à travers le Da Vinci Code. Saint-Sulpice, qui est un lieu évidemment incontournable. Vous y consacrez d'ailleurs une demi-journée. Par quoi commencez-vous à Saint-Sulpice, qui est un lieu du Da Vinci Code ? Oui, tout à fait. Alors, vous savez, c'est une intrigue secondaire. Oui, oui. Saint-Sulpice, c'est la fausse piste sur laquelle Taunière envoie Stylas. Donc, je reprends les étapes du roman. Il y a d'abord la fameuse histoire quand Silas arrive en pleine nuit, il trouve quelques prostituées sur les marges de Saint-Sulpice. Alors, on peut, je ne sais pas si on rassure ou on déçoit les auditeurs en leur disant qu'ils ont peu de chance de trouver cette prostituée à cet endroit-là. Oui. On peut parler d'une maison close qui était fréquentée par Simenon et qui situe rue Saint-Sulpice. Il parle dans ses mémoires. Alors, la chronique Scabreuse de Saint-Sulpice, je crois que ça s'en arrête là. Oui. Cette fameuse ligne en laiton. Pardon ? Cette fameuse ligne en laiton, oui, ça, c'est un élément du gnomon. Alors là, sur lequel, évidemment, Dan Brown dit des choses exactes et beaucoup d'inexactitudes. Alors, ce qui est exact, c'est une ligne qu'on appelle une méridienne. Oui. C'est-à-dire, c'est une ligne nord-sud. Alors, parmi les inexactitudes du roman, il vous dit que cette ligne correspond à la ligne rose qu'il confond avec le méridien de Paris. Bon, alors, ça a peut-être été vrai, mais... Alors, en tout cas, dans le roman, on vous dit que les Templiers ont construit des quantités d'édifices sur cette ligne rose censées partager la France en deux parties égales. C'est un peu difficile de partager un hexagone irrégulier en deux parties égales, mais enfin, bref. Alors là, c'est ce que je veux dire sur quoi j'ai calé en premier dans le roman. Il y avait beaucoup de points du roman, après tout. que j'ai lu comme un lecteur naïf. Je me disais, bon, il y a peut-être du vrai, enfin, il faut voir. Mais alors là, la ligne rose, sachant, bon, je me doutais que le méridien de Paris, l'emplacement du méridien de Paris avait été déterminé au XVIIe siècle. Si je me souviens bien, c'est en 1692 ou 1684, l'emplacement du méridien de Paris a été déterminé quand on a construit l'observatoire sous les directives de Cassini, un astronome de l'époque. Donc, alors, entre autres, le méridien de Paris passe par l'aile ouest, le pavillon ouest du palais de Luxembourg et il passe par la Monnaie, l'hôtel de la Monnaie, près de la Seine, où il y a d'ailleurs une méridienne. Mais en revanche, il ne passe pas par Saint-Sulpice qui est un peu plus à l'ouest. D'accord. Saint-Sulpice n'en est pas très loin. Bon, ça, c'est une des petites inexactitudes. Alors, l'usage du gnomon, ça, c'est un instrument astronomique qui vous dit un instrument païen. Bon, ce n'est pas un instrument païen. La seule chose, c'est que le gnomon était utilisé dès l'Antiquité, généralement sous forme d'un simple bâton ou d'un obélis qui permettait de mesurer la longueur de l'ombre du Soleil à midi. Dans le dispositif à Saint-Sulpice, c'est différent. Vous avez un vitrail sud dans lequel autre fois il y avait une lentille. Alors maintenant, je crois que ça ne peut plus marcher parce qu'il manque la lentille. Mais quand il y a une lentille placée au bon endroit dans le vitrail, le rayon du Soleil au midi vrai parisien, donc ce n'est pas le midi du fusil horaire de Paris, c'est le midi vrai parisien. Donc au midi vrai parisien, le rayon du Soleil sera sur cette ligne de cuivre et un emplacement différent suivant le moment de l'année, c'est-à-dire suivant la hauteur du Soleil dans le ciel. Alors c'est-à-dire qu'au moment du solstice d'été, le Soleil frappe près du mur sud parce que le Soleil est très haut sur l'horizon. Au moment des équinoxes, il frappe au équinoxe de printemps et d'automne, il frappe sur une plaque de cuivre qui se trouve juste derrière la barrière du cœur. Et enfin, le fameux obélis permet au Soleil de frapper dans l'obélis au moment du solstice d'hiver quand le Soleil est le plus bas. L'obélis n'a évidemment rien de païen. Parmi les affirmations sur Saint-Sulpice, il y a notamment celle suivante, c'est que d'une part que l'église Saint-Sulpice est construite à l'emplacement d'un temple d'Isis. Là, on n'en a aucune preuve ni historique ni archéologique. Et puis d'autre part, il y a l'affirmation que l'obélis se construit au XVIIIe siècle. D'ailleurs, elle vestige un temple païen. C'est évidemment une grossière inexactitude. Alors l'obélis c'est un instrument, le lobélis le gnomon plus exactement a permis des mesures précises relatives à la rotation de la Terre entreprises entre autres par l'astronome Cassini. Un des Cassini parce qu'il y a toute une génération de Cassini. Donc c'était un instrument scientifique qui abritait l'église. Oui, voilà, c'était vraiment un instrument astronomique. L'église avait un intérêt direct à l'installation de gnomos dans certaines églises qui est celui-ci. C'est que ça permet de terminer le dimanche de Pâques qui est le premier dimanche qui suit la nouvelle lune suivant l'équinoxe de printemps. Comme ça qu'on détermine Pâques. Donc non seulement l'instrument n'est pas païen mais il est tout à fait utile sur le plan religieux. ça, ça fait partie des nombreuses inexactitudes du roman. Mais alors dites-moi Père-Yves Jasselet est-ce que vous avez entendu dire parce qu'en allant au Louvre régulièrement que quelques illuminés ou quelques gens un petit peu farfelus auraient tenté de fouiller à la pyramide renversée ? Bon, à ma connaissance non. Bon, heureusement. Je parle de temps en temps près de la pyramide du roman. Non, je ne crois pas. Oui, oui, oui. Je ne crois pas mais je dis toujours dans ma visite que je suis surpris que personne n'ait tenté d'attaquer la base de la pyramide renversée qui est en pierre enfin ça doit être du béton recouvert de traversins ou d'un matériau comme ça. Et je dis toujours que je suis surpris que personne n'ait essayé d'attaquer au marquetteau-piqueur un endroit qui renforme un secret aussi considérable. Mais je pense que d'une part ce n'est pas très facile et puis que d'autre part peu de gens poussent la naïveté jusque là j'interprète ça de cette façon. C'est plutôt rassurant. Oui, c'est plutôt rassurant. Finalement. Oui. Est-ce que vous allez voir le film ? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, je vais voir le film bon, je veux dire par curiosité personnelle mais aussi je veux dire par intérêt professionnel bien sûr je vais voir le film. Très bien. Bonne soirée Pierre-Yves Jasselet merci. Bonne soirée. Si vous allez avoir le plaisir de vous rendre dans notre belle capitale ces prochains temps vous pouvez contacter Pierre-Yves Jasselet pour aller découvrir avec lui le Louvre c'est un guide conférencier tout à fait passionnant d'ailleurs un article lui est consacré dans le magazine national géographique de ce mois-ci que je vous recommande également. Je vous donne un moyen de le contacter par internet c'est pierre-trait d'union-Yves pierre-trait d'union-Yves jasselet j-a-s-l-e-t arrobase wanadou.fr pierre-yves.jasselet arrobase wanadou.fr La visite est donc terminée mais la balade dans le Da Vinci Code continue sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange et le meilleur reste encore à venir Patrick Rivière qui est l'auteur d'un livre sur le Graal aux éditions du Rocher va nous rejoindre pour nous dire si le Graal c'est selon lui Marie-Madeleine ou encore le symbole de la divinité féminine comme l'affirme Dan Brown dans son roman Le Da Vinci Code et il y aura encore d'autres révélations avec le réalisateur et auteur de nombreux ouvrages Jean-Luc Chomeil qui viendra nous rejoindre après Patrick Rivière Because of You Kelly Clarkson sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange 0826 300 300 je vous invite à venir nous rejoindre à nous faire part de vos réflexions si vous avez lu le Da Vinci Code si vous avez l'intention d'aller voir le film nous dire un petit peu de ce que vous en pensez de ce que raconte Dan Brown dans ce roman et de ce que l'on va découvrir lors de la sortie du film ça va être le 19 mai dans le monde entier 0826 300 300 ou encore par SMS vous tapez le mot Sud un espace votre question votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200 nous allons accueillir un autre spécialiste qui va venir nous donner quelques éclairages intéressants cette fois-ci nous allons nous intéresser au Graal Patrick Rivière bonsoir bonsoir merci de venir nous rejoindre je vous ai demandé d'être parmi nous ce soir dans cette émission Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio consacré au Da Vinci Code car vous êtes l'auteur entre autres parmi les nombreux livres que vous avez écrits sur l'alchimie sur les templiers et leurs mystères vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Le Graal aux éditions du Rocher et le Graal est au centre quand même du Da Vinci Code alors avant de parler de l'hypothèse qu'émet le Da Vinci Code parlons un petit peu de l'histoire du Graal qu'est-ce que raconte la légende concernant le Graal dites-nous un peu alors écoutez depuis 20 ans j'ai publié plusieurs ouvrages concernant le Graal dont celui que vous venez de citer et c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse au plus haut niveau et qui me semble liée justement d'ailleurs au problème de l'ésotérisme et de l'alchimie en général alors pour revenir à l'histoire des textes les premiers textes littéraires concernant la table ronde ils apparurent dans la seconde moitié du XIIe siècle vers 1185 en effet Chrétien de Troyes publie son Comte du Graal ou Perceval le Gallois bien que déjà en 1137 Geoffroy de Montmout avait introduit en son Historia Regum Britanniae ce qui allait ensuite devenir la grande épopée arthurienne il est à noter également que dans le Père Lévo un autre texte de 1100 qu'on date de 1185 1190 il était déjà fait une très large allusion au Graal sous la forme alors là de 5 nuances dans lesquelles il apparaissait et la dernière de ces nuances était un calice et il apparaissait au roi Arthur c'est assez étonnant et puis alors on vit s'échelonner pendant le premier quart du XIIIe siècle les 4 continuations du Perceval de Chrétien de Troyes attribuées respectivement au Pseudo-Vauchier 1 Pseudo-Vauchier 2 à Manessier et à Gerbert de Montreuil apparut ensuite l'Histoire du Saint Graal 1220-1230 rédigée par un collectif d'auteurs se profilant derrière le patronyme de Gauthier Map et on ne peut pas oublier non plus d'évoquer Robert de Boron l'auteur du Perceval le Dido Perceval en prose ainsi que d'un Merlin et d'un Joseph d'Arimati et avec sa quête d'El Saint Graal rédigée en 1220 la fusion syncrétiste s'est parfaitement opérée entre les éléments celtiques et les éléments proprement chrétiens parce que l'Histoire du Graal ce n'est pas uniquement une histoire chrétienne c'est une histoire aussi celtique et oui bien sûr on parlera des symboles j'espère tout à l'heure et nous verrons que c'est une histoire qui est tout à fait universelle en fait oui donc si je vous ai bien suivi au départ le Saint Graal n'était pas la coupe qui a recueilli le sang du Christ finalement et bien écoutez au début il y a un texte ça n'était pas que ça je parle des textes celtiques par exemple je parlais des Mambi de Goye des Mambi de Goye galois alors il y a un Mambi de Goye qui s'intitule Perdure et dans Perdure et bien le chevalier donc qui est perdure et qui veut dire en fait chaudron d'acier parce que toute la tradition du Graal évidemment de la coupe est liée aussi à celle du chaudron etc du chaudron magique des celtes et bien là curieusement justement dans ce cadre là le Graal apparaît sous la forme non pas d'une coupe non pas d'une coupe mais d'un crâne c'est une tête en fait sanguinolente c'est très curieux et pourtant le rituel de l'apparition du Graal dans le château évidemment enchanté tel qu'on l'imagine avec la lance sanguinolente et bien là c'est une tête alors il faut savoir aussi que chez les celtes par exemple on utilisait les crânes qu'on recouvrait qu'on recouvrait de métal et on s'en servait comme d'une coupe et d'une coupe évidemment aux vertus bien sûr magiques alors il faut peut-être voir là la transition si vous voulez mais par exemple dans un texte que je n'ai pas encore évoqué puisqu'il arrive au tout début du XIIIe siècle et là c'est un texte allemand cette fois-ci c'est Wolfram et Cchenbach qui le fournit c'est son Parsifal et bien dans son Parsifal là il n'est plus du tout question d'une coupe ni même d'un crâne il s'agit d'une pierre le Graal c'est une pierre et c'est une pierre tout à fait extraordinaire et on dit que chaque Vendredi Saint donc le thème évidemment est christianisé cette fois-ci une colombe vient y déposer une stie consacrée d'accord voilà donc on le voit vraiment le Graal a revêtu plusieurs formes ah oui absolument oui trois formes essentiellement pourrait-on dire c'est-à-dire la coupe ou tout contenant si vous voulez donc calice ou forme donc réceptrice on peut imaginer également donc la pierre dont je viens de parler et en même temps aussi le livre très curieusement on a parlé aussi d'un livre on a parlé du Liber Gradalis qu'un moine cistercien aurait rédigé aurait rédigé donc et dont la trace se trouverait en fait à Glastonbury en Angleterre là où évidemment se situe aussi toute l'épopée du Graal puisque c'est dans le cadre de cette abbaye de Glastonbury qu'on retrouve d'ailleurs le tombeau du roi Arthur oui mais alors dites-moi Patrick Rivière venons-en maintenant au Da Vinci Code lui-même vous l'avez lu ? oui bien sûr bon comment l'avez-vous trouvé déjà le roman ? ah bah écoutez moi je trouve que c'est un roman c'est une vision tout à fait romanesque que je dirais people j'aime bien le terme people une version une version du Graal qui me semble très très éloignée du véritable mythe que recouvre le Graal qui en fait est quand même on pourrait dire l'archétype des archétypes d'ailleurs Carl Gustav Jung s'y est beaucoup penché c'était le psychanalyste oui ah oui le psychanalyste Jung oui parce que le Graal est vraiment en fait l'archétype qui contient on pourrait dire tous les autres c'est vraiment c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et d'ailleurs sa veuve Emma Jung lui a consacré un ouvrage gentil bon alors revenons à l'hypothèse donc du Da Vinci Code concernant le Graal qui est le symbole de la féminité primordiale et en fait la tombe de Marie-Madeleine contenant toutes les archives stipulant avec précision et apportant la preuve que le Christ a eu une descendance avec Marie-Madeleine alors que pensez-vous de cette hypothèse du Graal ? alors là on atteint le comble je dirais le comble de la supercherie et vraiment là nous sommes nous sommes vraiment dans un domaine qui est aux antipodes du Graal alors là évidemment bon ça c'est des choses dont nous avons entendu parler déjà plus d'une trentaine d'années d'ailleurs je pense que Jean-Luc Chomet vous en dira quelques mots aussi tout à l'heure c'est toute l'histoire d'un certain Pierre Plantard de Sanclair qui était un faussaire professionnel qui a monté cette association du Priory d'Ossion de 1956 et qui a commencé à échafauder cette longue lignée du Christ en passant par les Mérovingiens et dont lui-même bien entendu était le descendant de l'éducation un monarque bien sûr bien sûr malheureusement il y eut en 1993 une perquisition qui fut ordonnée par le juge Thierry Jean-Pierre chez lui suite à l'affaire de Patrice Pelat et on a découvert en fait tous les faux documents et toutes ces prétentions abusives à la descendance on pourrait dire monarchique en fait de Sanclair et alors là évidemment il est obligé de faire méa culpa enfin bon je pense que vous reviendrez sur cet épisode complètement pour cette histoire Dan Brown traduit le Graal comme le mythe de la féminité moi je veux bien le Graal et surtout de la tombe de Marie-Madeleine ça c'est encore autre chose le Graal c'est avant tout la charise c'est la charise décrite par Saint Paul c'est à dire c'est en fait la grâce c'est vraiment l'élément le plus central et majeur du Graal c'est pour ça d'ailleurs qu'il est l'archétype des archétypes c'est à dire qu'en fait dans la quête proprement dite du Graal c'est à dire à travers les vrais textes littéraires que nous évoquions tout à l'heure qui appartiennent au monde celto-chrétien si je puis dire aussi bien de l'autre côté de la manche que de ce côté-ci et bien on retrouve en fait une unité d'esprit où deux symboles sont indissociables c'est la lance et la coupe ça c'est très très important d'ailleurs là où Jung évidemment vous voyez trace de l'animus l'élément masculin et l'anima l'élément féminin mais justement Dan Brown sur cette crête on dirait le Graal en tant que symbole féminin c'est pas complètement idiot non plus non non ce n'est pas cela mais le problème c'est qu'il superpose Marie-Madeleine dont on se sert en fait depuis nos 2000 ans de christianisme on a vu que Marie-Madeleine était utilisée à tout point de vue en fonction des périodes que l'histoire a chevauchée en fait c'est à dire en suivant un petit peu finalement je dirais l'esprit général en fait qui flotte et là Marie-Madeleine il est évident que bon elle devient dans le roman de Dan Brown elle devient donc la campagne de Jésus l'amante etc ce qui n'est pas tout à fait nain c'est parce qu'on retrouvait ça dans des textes gnostiques il faut bien le savoir ça c'est extrêmement important en 1896 quand on a retrouvé les fameux textes au Caire qui ont constitué la partie du codex de Berlin et bien il y avait il y avait donc l'évangile de Marie Marie-Madeleine et il est évident qu'autour de cela il y avait les questions de Marie texte qui est arrivé un tout petit peu après qu'on a retrouvé également qui date d'Épiphane qui date du 3ème siècle et dont on parle de Marie-Madeleine la compagne de Jésus c'est à dire Coïne de Nos mais compagne mystique aussi vous voyez il y a une allusion dans l'évangile de Philippe où l'on voit le baiser sacré et alors les disciples se tournent vers Jésus et lui disent mais pourquoi nous tu ne nous embrasses pas de la même manière etc il y a des évocations de ce genre ce sont des textes gnostiques rien de neuf sous le soleil je veux dire mais en réalité ce qui est très important ce qu'il faut savoir c'est que le culte maria lui a été associé à la tradition gralique parce que par exemple Marie est évoquée dans les litanies de la Vierge on voit le vase spirituel le vase spirituel le vase spirituel le vase spirituel Marie est le vase spirituel qui permet évidemment à Jésus de naître alors on n'est pas obligé de partir évidemment dans ces élucubrations d'une lignée sacrée d'autant que si l'on va jusqu'au bout de ce raisonnement on peut en arriver à des déviations et un détournement finalement du mythe ancestral du Graal et en même temps de la tradition spirituelle graalienne pour aboutir en fait à des fins à des fins permissieuses c'est à dire à une sorte de lignée de lignée élue avec un souci d'eugénisme manifeste c'est à dire en fait une sorte de lignée avec un sang très pur etc et on sait où ça nous mène ah oui là on rentre sur des terrains très très dangereux et très glissants extrêmement dangereux extrêmement dangereux qui ont d'ailleurs déjà été soulignés par un certain nombre d'auteurs je pense par exemple à Régis Burnet dans son Marie Madeleine qui est apparue au Cerf il y a quelque temps bon il conclut son livre ainsi et je pense qu'effectivement c'est très très dangereux le terrain est glissant et déjà la préparation s'était faite à travers les ouvrages parus sur le le 500 Hollywood Holy Blood Holy Grail de la plume et maintenant de la plume de Beggen Lincoln Richard Legge enfin je pense que vous y reviendrez également tout à l'heure dans cette question voyez-vous et ça ça fait 30 ans que c'est dans l'air suite à l'affaire Plantard bon alors puisque j'ai le plaisir de vous avoir avec nous Patrick Rivière donc expliquez-nous donc ce qu'est en fait le Graal selon vous et bien écoutez c'est pas selon moi mais c'est selon la tradition selon vos études ce que vous en avez retiré selon les traditions il s'agit de voir que le Graal par exemple on en trouve une notion aussi bien dans l'ancienne Égypte avec le fameux Gardal qui gardait le feu sacré que l'on consacrait au dieu Pta qui est vraiment un dieu créateur de même fils doté de pouvoir théurgique extraordinaire bon ça c'est déjà une image du Graal on retrouve d'ailleurs ce même calice je vais avoir une interprétation un petit peu syncrétiste peut-être qui va nous faire voyager mais j'ai retrouvé exactement l'équivalent en Himalaya on voit les représentations tibétaines où le Graal contient le feu sacré également c'est extrêmement important c'est vraiment un symbole universel c'est un symbole tout à fait universel et c'est en cela que j'insiste justement dans mon oeuvre en fait sur ce point qui me paraît vraiment très important c'est à dire qu'au-delà même du celto-christianisme on peut retrouver trace de ce Graal qui en fait est lié à la connaissance suprême et à l'illumination par la grâce bien entendu c'est toujours l'idée majeure que l'on retrouve véhiculée dans toutes les traditions dans tous les contextes on pourra donner un certain nombre d'exemples si vous le voulez ah oui oui allez-y parce que là ça devient franchement intéressant donc du coup au moins Dan Brown nous aura permis de creuser ce sentier voilà alors par exemple dans la tradition indienne on voit qu'il y a un vase particulièrement sacré qu'on appelle le vase Samudra c'est dans ce vase Samudra par exemple qu'on prépare le Soma et le Soma c'est la liqueur d'illumination c'est en fait c'est ce qui remplit le Saint Calice et qui permet finalement de communiquer avec les dieux avec le dieu Indra et avec le monde des dieux on retrouve exactement l'équivalent en Perse avec le Ahoma qui conduit au bonheur suprême ou Ananda la Merita vous avez peut-être entendu parler de ce non ce qu'est ce que c'est Merita c'est la mort donc le A privatif dit 100 morts donc l'immortalité la liqueur d'immortalité qui abreuvait les dieux Indra Vishnu Surya dans le texte dans le Yajna d'Agni par exemple on parle d'une coupe en or qui contient aussi le feu originel vous avez des tas d'exemples comme ça et dans notre tradition à nous proprement méditerranéenne je dirais donc si vous voulez gréco-égyptienne en fait et bien vous avez vous avez la trace du cratère aussi dans les textes d'Hermès Trismégiste un personnage assez curieux qui eut quand même une importance parmi un certain nombre de gnostiques si vous voulez dans le bassin méditerranéen et bien on a ces textes ils ont été publiés aux belles lettres ils ont été traduits il y a fort longtemps et on retrouve évidemment une évocation d'un cratère donc un grand si vous voulez un grand calice un grand réceptacle en fait qui contient le nouus et le nouus évidemment c'est l'esprit en fait c'est extrêmement spirituel en réalité c'est très symbolique c'est le réceptacle universel en fait c'est le réceptacle universel de la connaissance et de l'amour divin en fait c'est ça l'idée l'idée c'est cela donc justement par la grâce il y a directement d'ailleurs c'est ce qui se produit d'ailleurs on voit très bien cela dans le film Excalibur de John Bourman que pour ma part je trouve absolument extraordinaire très beau film d'un symbolisme profond puisque l'on voit que finalement Perceval accède en fait à la réalité du Graal au château du Graal quasiment dans une trance mystique en fait et dans un en tout cas de l'autre côté du miroir si vous voulez c'est ce qu'on appelle l'autre monde en fait dans la tradition celtique oui oui tout à fait tout à fait et dans ce rêve dans ce songe tout à fait extraordinaire alors il communique à la divinité et il a la réponse à ces questions et lui-même d'ailleurs doit poser la question la question essentielle en fait où est le Graal c'est ça c'est la faute qui lui sera imputée d'ailleurs dans les textes de ne pas avoir osé poser cette question ce qui est aussi quand même une belle image je dirais initiatique en fait c'est une épreuve en fait c'est une épreuve à vaincre oui oui tout à fait donc vous venez de mettre à bas un mythe qui a enchanté des générations et des générations d'enfants qui étaient des admirateurs d'Arthur et des chevaliers de la table ronde de Lancelot de Percival le Graal l'objet n'existe pas alors l'objet n'existe pas ça c'est pas sûr mais non parce que en fait ce qui est vrai sur un plan peut être vrai aussi sur un autre donc on peut parler en fait de l'esprit du Graal on vient d'en parler on peut parler de l'âme du Graal c'est à dire en fait comment vivre le Graal en soi aussi bien sûr toute une mystique du Graal pourrait-on dire comparable finalement aux illuminations vécues par des saints mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila par exemple ou Sainte Jean de la Croix oui d'accord elle parle des châteaux de l'âme c'est très curieux quand même Sainte Thérèse d'Avila et en même temps on peut imaginer un corps du Graal c'est à dire en fait un objet pourquoi pas c'est à dire en réalité bien entendu une relique la relique qui aurait en fait servi à célébrer la scène donc le soir du jeudi saint oui et donc le Christ aurait utilisé ce calice qui vraisemblablement était tout à fait modeste oui oui bien sûr comme on peut l'imaginer et puis ce même calice aurait servi le lendemain finalement à recueillir son sang lorsque Joseph d'Arimati en fait aurait recueilli le sang du Graal en recueillant en même temps le corps du Christ oui tout à fait donc le rêve est encore permis oui le rêve est tout à fait permis d'ailleurs il y a encore des quêteurs du Graal de par le monde j'ai entendu parler d'un italien il y a quelque temps qui prétendait l'avoir reçu d'une manière tout à fait mystérieuse bien sûr il est tout à fait permis de rêver et en même temps d'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toute une histoire et en même temps légendaire aussi bien sûr donc il faut faire la part des choses de la légende et de l'histoire mais qui relie un certain nombre de courants on a dit par exemple que les Templiers étaient détenteurs du Graal oui tout à fait on a dit que les Cathares étaient détenteurs du Graal c'est vrai voyez et puis je dirais que chaque lignée alors cette fois-ci une véritable lignée est authentique je parle de lignée monarchique historique en fait on a prétendu qu'un certain nombre de seigneurs d'Espagne et bien avaient eu une lecture du Graal qui leur avait permis soit de retrouver la relique soit de savoir à quel endroit elle se situait et ainsi il y a plusieurs Graals identifiés quasiment comme tels il y en a un à Gênes dans la cathédrale de Gênes il y en a un dans la cathédrale de Valence etc ah il y a des Graals qui sont authentifiés enfin qu'on présente comme étant comme étant le Graal le Graal original bien sûr tout à fait et on a même fait des études très intéressantes en fait je dirais des études de type archéologique pour les dater pour les authentifier il y a même d'ailleurs un très curieux Graal qui aurait été rapporté spécialement puisqu'on faisait allusion au Templier tout à l'heure et d'ailleurs je reviendrai qui avait été rapporté par le grand maître Guillaume de Sonnac je crois en 1247 et qui avait transité en fait dans les Pyrénées et qui serait parti en Angleterre et il était attendu par le roi d'Angleterre et le grand archimandrite de Jérusalem d'ailleurs avait favorisé son départ et c'est le grand maître lui-même qui l'avait rapporté ça c'est un fait qui est attesté quasi historiquement alors quelle était la valeur de cette coupe ça on ne le sait ça on ne le sait pas mais en tout cas je voudrais ajouter une toute petite chose s'il m'ait permis de le faire par rapport à l'intervention de notre ami Jacques Reland oui bien sûr à propos des Templiers qui s'interrogeaient sur cet ordre noir oui secret enfin noir dans le sens dans le sens secret obscur oui oui voilà il avait utilisé le terme donc je le reprends je ne pense pas du tout qu'il s'agissait du priori de Sion non on n'avait pas le nom il l'a bien dit on ignorait le nom de cet ordre oui oui mais alors justement je voulais proposer quelques noms parce que l'on sait que dans la formation de l'ordre du Temple il y a un certain nombre de confraternités qui sont intervenues il y a eu l'ordre des frères d'Orient oui l'ordre des frères d'Orient qui accumulait un certain nombre de notions pythagoriciennes d'ailleurs on pense que le fameux Michel Psellos qui était assez près du pape d'ailleurs en faisait partie et c'était des érudits et des mystiques d'une très haute valeur et on sait qu'ils sont intervenus il y avait également ce qu'on appelait l'ordre des frères Kadosh donc les purs qui étaient beaucoup plus liés en fait à la tradition la tradition je dirais essénienne la tradition judaïque et puis il y avait aussi les frères d'Amus et on sait qu'il y a une certaine loge la loge d'Odino-Celtique qui est intervenue autant d'éléments quand même qui laissent bien d'entendre qu'effectivement si la légende prétend que nos templiers ont été neufs pendant neuf ans ils étaient bien entourés tout de même oui 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 et le priori d'Otion n'avait rien à voir là-dedans strictement rien à voir une pause Patrick Rivière et on se retrouve tout de suite après parce que là j'ai un SMS tout à fait intéressant d'un auditeur qui vient de nous l'envoyer je vous poserai la question juste après cette courte pause je vous invite vous qui nous écoutez à venir vous joindre au débat n'ayez aucune crainte allez-y envoyez vos réactions vos réflexions vos questions soit par SMS Sud un espace vous envoyez votre petit texte vous envoyez le tout au 71 200 ou encore vous pouvez appeler notre standard 0826 300 300 Cyril est là pour vous accueillir les enfoirés sur Sud Radio face à la mer dans les aventuriers de l'étrange nous explorons le Da Vinci Code de Dan Brown vous savez que le film sortira en grande pompe puisque ce sera au Festival de Cannes la première mondiale et il sortira dans toutes les salles en même temps dans le monde entier le 19 autrement dit jeudi prochain d'ailleurs j'irai le voir j'ai le plaisir de pouvoir aller le voir avec certains de mes collaborateurs en avant-première le 18 donc on ira voir ça et puis on vous en parlera évidemment le week-end prochain Patrick Rivière l'auteur d'un très bon livre qui s'intitule Le Graal aux éditions du Rocher est en notre compagnie et dans quelques instants Jean-Luc Chemeil viendra nous rejoindre qui est un réalisateur et auteur également de nombreux livres avec lui on parlera du prioré de Sion de celui qui a exhumé les soi-disant documents ce monsieur qui s'appelait Pierre Plantard dans les années 50 on en parlera mais alors revenons avec vous Patrick Rivière sur les Templiers qui auraient dites-vous avez-vous dit tout à l'heure possédé le Graal je suis très étonné parce que les Templiers ce n'étaient pas n'importe qui quand même ils savaient on ne peut pas les soupçonner de trafics comme ça se faisait souvent à cette époque-là de reliques je n'ai pas dit que les Templiers c'était le Graal je dis que c'était une des sources que l'on avait évoquées c'est-à-dire les Templiers détenteurs du Graal les Cathares détenteurs du Graal enfin voilà en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que les Templiers étaient détenteurs au moins de cette mystique du Graal oui oui tout à fait donc tout le symbolisme et toute la mystique que nous avons évoquée précédemment ça c'est une chose mais donc les chevaliers du Temple évidemment étaient au courant de cette interprétation du Graal je vais même aller plus loin si vous voulez revenir même sur cette émission que nous avions faite récemment sur l'alchimie puisque nous avions parlé de cet élément tout à fait curieux qui était le Baphomet chez les Templiers c'est vrai oui oui tout à fait le Baphomet c'était quoi ? c'était un crâne ne l'oublions pas et tout à l'heure je vous ai également parlé du Graal sous la forme du crâne c'est vrai et c'était un crâne en fait c'était une tête qui avait sous ses aspects géométriques désigné un certain nombre de symboles et de symboles opératifs représentant le grand oeuvre oui oui tout à fait on revient à cette connaissance alchimique si vous voulez alors je vais vous donner une petite notion facile je pense à saisir comme ça au premier instant c'est l'idée du feu haut vous savez les alchimistes utilisent cette expression le feu qui ne brûle pas l'eau qui ne mouille pas les mains etc et bien en fait on peut imaginer que en quelque sorte le feu haut c'est à dire le constituant ce liquide d'immortalité en fait la pierre philosophale si vous voulez ou l'élixir de longue vie et bien c'est le contenant du Graal bien entendu oui c'est le contenu du Graal pardon excusez-moi oui oui tout à fait c'est le contenu le calice n'en étant que le contenant voilà et à ce moment là évidemment il y a complémentarité entre le crâne le calice et le contenu qui est en fait donc la préoccupation des alchimistes c'est à dire en fait la pierre philosophale et d'ailleurs combien d'auteurs ont assimilé la pierre philosophale au Graal la quête de la pierre philosophale c'est la quête du Graal oui oui alors là je vais faire un petit mea culpa parce que j'ai annoncé la sortie du film pour le 19 et Pierre Macias mon collaborateur j'ai vu ses moustaches se friser non en fait c'est le 17 que sort le film donc voilà c'est ce petit récapitulatif vous ne m'en voudrez pas c'est le 17 que sortira le film et j'aurai le plaisir d'aller le voir en avant première Patrick Rivière vous irez le voir ce film vous vous déplacerez pour aller le voir ou vous estimez ça inutile non j'irai le voir tout de même dites moi ne serait-ce que pour le plaisir de voir il faudrait au tout et Tom Anx et Tom Anx oui et Jean Reno également qui joue dans ce film et une pliade d'acteurs tout à fait intéressante oui mais qui joue un rôle bien particulier oui c'est vrai je vous l'accorde dites moi il y a un SMS qui vient d'arriver au 71 200 qui dit ceci serait-il possible que le Vatican détienne un grand secret qu'il ne doit jamais dévoiler car toutes les religions et les croyances seraient remises en cause et s'effondreraient s'il était révélé à l'humanité ça ça fait partie aussi de ces séries de questions bien sûr bien sûr c'est tout à fait possible il est évident que par exemple sur la période du début du christianisme il y eut une multitude d'évangiles dont la plupart évidemment sont apocryphes il y a une trentaine d'évangiles ensuite il y a tous ces textes gnostiques qui apparaissent il est évident que pendant on pourrait dire que pendant des décennies en fait l'église a cherché à d'abord à assumer la doctrine si vous voulez et en fait à se protéger en réalité de toutes les hérésies possibles et imaginables et il est évident qu'en faisant ça elle a fait certainement table rase de choses extrêmement intéressantes regardez ce qui se passe par exemple pour l'évangile de Thomas l'évangile de Thomas qui est un évangile agnostique mais qui est extrêmement intéressant et qu'on pourrait considérer certains le font d'ailleurs comme le cinquième évangile ah oui ? ah oui absolument je pense par exemple à des gens comme Jean-Yves Leloup oui en deux mots que contient cet évangile en deux trois mots avant d'accueillir Jean-Luc Chomeil l'évangile de Thomas oui et bien dans l'évangile de Thomas il y a une préoccupation justement constante de la connaissance de la connaissance mystique par finalement par une illumination une illumination directe en fait et non pas simplement par un discours et par une réception purement intellectuelle et alors ce qui est très curieux puisqu'on parle de l'évangile de Thomas je fais une petite une petite parenthèse il y a en fait dans l'évangile de Thomas l'évocation d'une autre compagne de Jésus voyez-vous et là cette fois-ci c'est pas Marie-Madeleine mais c'est Salomé alors je peux c'est pas la Salomé évidemment que nous connaissons qui a malheureusement été à l'origine de la décollation de Jean-Baptiste oui oui d'accord et enfin là il s'agit de Salomé non mais soyons un petit peu plus sérieux si je puis dire non l'idée de compagne mystique est tout à fait comprise je veux dire et effectivement on peut admettre que l'église n'ait pas voulu insister là-dessus et que même elle est complètement voilée cette question bien sûr mais on n'est pas non plus obligé d'imaginer avec cela une longue lignée de petits mérovingiens qui seraient destinés plus tard avec un sang très pur à prendre la commande de la planète et pourquoi pas parce que souvenez-vous tout de même que je parlais de la liaison entre le Graal et la lance tout à l'heure mais la lance il y avait une certaine lance quand même à Vienne qu'un certain Adolf Hitler venait particulièrement adorer et vénérer et que l'on appelait à l'époque la lance du destin alors il ne faudrait pas qu'on en fasse la même chose et lui aussi cherchait le Graal si mes souvenirs sont exacts bien entendu donc méfiance quand même où on met les pieds le Graal c'est le plus beau symbole de la connaissance illuminatrice et à ce titre on peut continuer à le chercher accueillons ensemble Patrick Rivière Jean-Luc Chemeil qui vient de nous rejoindre Jean-Luc Chemeil bonsoir bonsoir Patrick Rivière vous entend si vous voulez le saluer bonsoir Patrick bonsoir Jean-Luc alors Jean-Luc Chemeil vous êtes réalisateur également auteur de nombreux romans il y en a un justement que vous allez publier c'est un ouvrage qui s'appelle le testament du prioré de Sion il paraîtra le 15 juin de cette année donc très bientôt aux éditions Pégase et bientôt est reparu d'ailleurs ça a été republié aux éditions Pégase également le numéro 18 de la revue Charivari qui était sorti en 1973 sur le prioré de Sion alors je vous ai demandé sur les conseils de Patrick Rivière d'ailleurs parce que rendons à César ce qui appartient à César de venir dans cette émission les aventuriers de l'étrange car vous avez vous très largement enquêté sur le prioré de Sion c'est un dossier que vous connaissez très très bien et vous avez rencontré Pierre Plantard qui est à l'origine un petit peu de ce dossier alors je sais que ce dossier est très complexe il a des ramifications complexes mais je vais vous demander de nous raconter historiquement ce qui s'est passé votre rencontre avec Pierre Plantard et ensuite les chevaux que vous avez réussi à dévider petit à petit à force de patience et d'enquête alors d'abord Pierre Plantard a fait ressortir le prioré de Sion en quelle année ? Pierre Plantard a subi comment dirais-je une montée en puissance très importante il a d'abord été un homme qui ne croyait pas qui croyait en Dieu qui voulait être prêtre en fait il a été sacristain à la paroisse Saint Louis d'Antin il avait déjà un goût prononcé pour les pseudonymes il a commencé par s'appeler Pierre de France ce qui en dit long sur sa mentalité et ça c'est une certaine mégalomanie je dis toujours que c'était un personnage très amusant qui faisait qui faisait rire et qui était toujours très méfiant il refusait de prendre un verre avec vous il refusait de manger aussi parce qu'il avait peur d'être empoisonné et au fur et à mesure que sa mégalomanie a joué il a été il se mêlait de toutes les grandes affaires il a commencé à envoyer des tracts anonymes en Bretagne sous le pseudonyme de Varand de Vincent Strass il voulait attirer l'attention sur lui alors il se servait de personnages qui mouraient les uns après les autres donc à chaque fois qu'on faisait une contre-enquête impossible de trouver le personnage il était décédé malheureusement voilà et il a commencé à créer une série d'associations dans les années 1900 on va dire 39-45 qui ne verront pratiquement jamais le jour ces premières associations sont Alpha Galate sont Alpha Chevalier de Lumière puis Académie Latine une série d'associations il y a tout un dossier que je vais publier dans le testament du prioré de Sion qui n'est pas un roman contrairement à ce que vous avez dit non non j'ai dit un ouvrage sur justement le prioré de Sion exact et que donc j'ai publié tout ce dossier y compris les rapports des renseignements généraux des associations de l'époque qui montrent que il avait un certain nombre de difficultés aussi bien avec les autorités françaises de l'occupation qu'avec les autorités allemandes et on voit dans ces rapports une petite synthèse de Pierre Plantard un illuminé un être qui veut attirer l'attention sur lui qui adresse une lettre au maréchal Pétain qui parle d'un complot judéo-maçonnique etc on voit déjà que le personnage finalement n'est pas tellement pris en considération et la conclusion du rapport dit que finalement on nous annonce 6373 membres mais ils ne sont qu'une vingtaine dans le prioré de Sion dans ce qu'il annonce être non et le prioré de Sion il viendra plus tard le prioré de Sion c'est une association qui sera montée en 1956 dans la région d'Anemas tout simplement parce que entre Anemas et Genève il y a un mont Sion et que Plantard habite avec plusieurs collègues dans les HLM de l'époque et qu'ils ont tout simplement l'intention de de préserver la vie associative de faire une association pour défendre les intérêts des HLM du coin il y a un côté Boy Scout où chaque année il doit envoyer les enfants à plainte les grèves qui est en Bretagne et on est loin d'une société secrète on est loin d'une société qui est remontrée à Godefroy-de-Bouillon et Plantard en fait il essaye d'attirer l'attention mais on ne peut comprendre que par rapport à deux autres personnages qui vont former un trio assez infernal c'est l'un de ses collègues qui s'appelle le marquis Philippe de Churizet qui lui a 14 quartiers de noblesse et qui appartient à un mouvement surréaliste qui s'appelle Oulipo ensuite le problème c'est que ce marquis cet authentique marquis il faudra bien le retenir parce que ça devient l'ami le premier ami de Pierre Plantard de Pierre Plantard lui il n'a pas de problème il suffit d'ouvrir un dictionnaire de la noblesse il a plus de 14 quartiers de noblesse et on le trouve dans le Douglas et Morenas etc et le problème c'est que Plantard lui n'a pas de il est le le fils d'un paysan qui habitait la Bretagne et et donc il commence par s'appeler Pierre de France c'est un petit peu un petit un jeu entre eux ah bon toi t'es marquis ben moi je suis roi et c'est un petit peu la conclusion après une très longue enquête où on arrive facilement seulement il leur manque quelqu'un il leur manque un 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 et il leur manque un spécialiste et là ils vont trouver Plantard va trouver Gérard de Cède alors contrairement à ce qu'on croit il y a tout après la tentative de ces multiples associations il y a un événement majeur qui se passe c'est 1947 la la découverte des manuscrits de la mer morte et évidemment Plantard lit les journaux ça c'était c'est aussi assez récurrent parce qu'il s'en sert il s'en sert il glit surtout l'effet d'hiver mais là il voit l'histoire des manuscrits de la mer morte et il suit il suit cette cette épopée cette cette odyssée avec évidemment toutes les premières les premières interprétations oui et surtout il ouvre le Figaro de 1952 et à la une du Figaro de 1952 il est marqué le rouleau de cuivre de Qumran indique que 200 tonnes d'or sont sont cachées dans la région dans la région de Qumran alors pour lui c'est une révélation il a le fil conducteur d'une histoire et il va donner cette histoire à Gérard de Cède et cette même histoire va être transposée en un premier temps à Gisor d'où la multiplication et les confections de faux documents dans l'affaire de Gisor et c'est ainsi qu'on va pouvoir lire dans un document à Pocry déposé à la bibliothèque nationale les dossiers secrets dans les 30 coffres de fer à Gisor les archives du prix Rétion existent autrement dit on est en train depuis 1939 de préparer de faire une propagande pour l'existence d'une société secrète qui n'existe pas donc il a tout créé de haze donc ils ont été tous les trois à créer ils travaillaient chacun de leur côté mais le maître d'oeuvre était bien Pierre Plantard l'érudit était le marquis Philippe de Churizet et le re-writer et l'écrivain celui qui mettait tout ça en forme c'était Gérard de Cède Gérard de Cède et la première histoire qu'ils vont sortir c'est Gisor Gisor on se rappelle 1961 les templiers sont parmi nous sortent avec fracas et une polémique s'instaure parce qu'évidemment la chapelle Sainte-Catherine sous la mode du donjon n'a pas l'heure de plaire aux archéologues locaux M. de Bois etc mais Malraux entre dans la danse Malraux qui a déjà fait des fouilles encore et ailleurs et envoie lui ses spécialistes le colonel Lefebvre du 12ème génie aller jusqu'au bout c'est-à-dire aller faire des sondages jusqu'à la nappe réatique et l'affaire de Gisor s'écroule parce que la chapelle Sainte-Catherine sous la mode du donjon personne ne la trouve y compris le génie militaire cela étant dit il y a eu aussi pour Gisor une longue préparation c'est-à-dire qu'on a gommé sciemment tous les éléments ayant entré à la chapelle Sainte-Catherine on les a volés à la bibliothèque de Louvier volés à la bibliothèque nationale mais il en reste un à la bibliothèque à la bibliothèque du Louvre qui s'intitule à propos de sculptures disparues par Claude Louis Berger en 1947 mais alors dites-moi qu'on voit dans ce document qu'est-ce qu'on voit on voit que la chapelle souterraine la chapelle Sainte-Catherine a bel et bien existé qu'elle était située devant le portail nord de l'église Saint-Gervais Saint-Prothée et qu'elle a été créée en 1522 par les seigneurs des fouilleuses de Flavacourt un village voisin de Gisor et que donc toute l'histoire s'écroule et comme l'histoire s'écroule à Gisor peu importe pour Plantard l'affaire se décale sur elle le château avec toujours le même scénario c'est-à-dire on attire les gens avec l'hypothèse et la conception d'un trésor et là on prend un curé fantasque qui faisait argent de tout commandé par un évêque qui lui-même a été attaqué pour détournement d'héritage à savoir Mgr Billard et donc on se sert de cette affaire on déplace l'affaire de Gisor à Rennes-le-Château ce que je veux dire c'est que le fameux trio au départ faisait ça comme un jeu surréaliste donc c'est la première version du Préorétion là il n'est pas question de descendant de Jésus Pierre Plantard et comment dirais-je s'amusent avec le Marquis et ils ont un excellent magnétophone qui s'appelle Gérard de Cède plus communément appelé sous le nom de Gérard de Liéhou mais c'est un jeu dangereux surréaliste c'est un jeu dangereux quand même c'est un jeu dangereux mais c'était l'époque les surréalistes devaient faire des actions militantes un autre exemple par exemple c'est l'affaire Humo en 1950 il y a un écrivain qui s'appelait Sesma qui réunissait toute la jet set à Madrid dans un café très chic Jean-Flore à Paris qui s'appelait la Balénague à Légret et là il s'amuse à dire bah tiens il y a un papillon qui vole donc c'est un extraterrestre il fait un message et puis après ils font des lettres des lettres anonymes c'est la première phase de l'affaire Humo et de l'affaire Humo 1950 version Sesma on arrive à l'affaire Humo version Antonio Rivera qui fait un best-seller en Espagne à l'époque et puis on arrive à une troisième phase qui est celle de Jean-Pierre Petit directeur au CNRS qui copine avec avec Farriols qui détient toutes les lettres humites prétendues humites envoyées dans toute l'Europe mais avec des fautes d'orthographe à consonance espagnole c'est un jeu quoi c'est un jeu d'accord d'accord la première partie le jeu surréaliste s'établit on déplace une histoire qui s'est passée réellement au Moyen-Orient on la colle à Gisor Gisor ça marche plus on la place à Rennes-le-Château mais entre temps on fait de la propagande pour une société secrète qui n'existe pas et ça c'est le c'est le premier volet la première version du priorité là on ne parle pas ni de Jésus ni de Marie-Madeleine à ce moment-là vers 1980 je suis contacté par une journaliste anglaise qui s'appelle Jania McGill-Evray qui fait un reportage pour SIPA Presse et qui pendant six mois va essayer de décortiquer toute cette affaire et surtout de faire une analyse une contre-enquête critique et vous vous rendez compte on est en 1980 oui ce que je viens de vous dire avec les éléments je lui apporte les éléments mais comme elle veut rentrer à la BBC elle sait que Henri Lincoln de son vrai nom Susskin qui est d'ailleurs lui aussi un acteur de cinéma c'est assez amusant parce que Philippe de Cherisé était un acteur de théâtre de série B mais Henri Lincoln s'appelle Henri Susskin est un acteur de cinéma de série B il joue au Bayard vous pouvez taper sur internet en tenue templière d'ailleurs c'est assez amusant et là donc tout un dossier est préparé et ce que veut ce que veut le trio on va dire anglais avec Henri Lincoln néo-gélandais avec le documentaliste Michael Bajant et américain avec le noveliste c'est à dire le romancier qui a déjà écrit des livres sur Dracula Richard Lee qui porte à l'époque une belle moustache et aussi un grand blason des Hasbourg et ces gens là veulent à tout prix rencontrer Plantard ça se passe dans une galerie surréaliste qui a été à l'époque la galerie de Maman qui était consacrée à Manré Picabia et ils vont faire la seule interview d'ailleurs télévisuelle de Plantard c'est ce qu'on voit dans tous les documentaires qui passent on voit souvent des extraits de ça et là ça va être très folklorique donc je répète le Trigon en question qui a écrit le best-seller en 1981 qui s'appelait Holy Blood Holy Graal était parfaitement au courant de par le travail qui avait été fait avec Jania McGill-Evray que toute l'affaire n'était qu'une succession de montage et on va dire une affaire déplacée il savait que c'était une supercherie de A à Z il savait que c'était une supercherie de A à Z Michael Bajand était prévenu j'ai déjeuné à plusieurs reprises avec Henry Income il le savait aussi et pourtant qu'est-ce qui se passe le livre sort et là au stupeur on s'aperçoit qu'ils ont rajouté de la sauce comme on dit dans le métier c'est-à-dire que les mérovingiens deviennent les descendants du Christ tout ça parce qu'il y a une fausse interprétation du mot saint Graal d'une erreur de copice du 14ème siècle où ils disent que c'est le sang royal et ça tout le monde sait que la seule idée qu'ils ont eue c'est cette erreur de copice mais ils n'ont pas vérifié avec des spécialistes que le mot réel c'était bien saint Graal et non pas saint royal ce qui a été repris par Dan Brown d'ailleurs voilà et évidemment Dan Brown va reprendre ça mais la nouveauté aussi c'est qu'ils reprennent une vieille idée d'un pasteur autrichien en 1850 par exemple qui lui déjà a parlé de de l'histoire de Jésus marié avec Marie-Madeleine c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire oui oui on la retrouve assez souvent donc ils reprennent ça mais ils font un processus d'amalgam en l'associant avec les mérovingiens et Plantard est stupéfait il était interviewé à l'époque en février 82 par Jacques Pradel et il proteste il dit oui messieurs les anglais ont fait un roman ils me disent ils disent que je suis descendant de Jésus je prends ça comme une plaisanterie autrement dit il proteste d'une façon vraiment très molle et alors là je suppose qu'il y a peut-être il y a eu des intérêts financiers à l'époque oui possible mais il proteste quand même et Plantard à la radio Plantard chez Jacques Pradel c'est entièrement nouveau parce que c'était qu'un personnage comment dirais-je extrêmement discret qui préférait tirer les ficelles avec plusieurs avec plusieurs personnes que d'être en pleine lumière voilà que d'être en pleine lumière mais il proteste quand même et évidemment il y est dépassé cela étant dit les anglais font un second livre le message ils font un troisième livre et à chaque fois ils reprennent toujours la même toujours la même histoire en essayant de mettre des faisceaux d'hypothèses dans le cadre de cette histoire qui on le sait très bien vient du mot sans graal c'est-à-dire le saint graal et d'une erreur de copie du 14e siècle alors là c'est fabuleux c'est assez extraordinaire Jean-Luc Chomeil on va faire une première pause et on se retrouvera tout de suite après parce que j'aimerais après que l'on discute ensemble de Dan Brown et de ce roman le Da Vinci Code pour savoir un petit peu ce que vous en pensez juste avant de faire cette courte pause vous l'avez lu le Da Vinci Code ? bien sûr je l'ai même lu en anglais on me l'a envoyé on me l'a envoyé gentiment en anglais après je l'ai relu en français quand il a été traduit oui oui bien sûr bon alors une pause et on en reparle tout de suite après magnifique reprise magnifique reprise de cette chanson de U2 One avec Mary G. Bleach sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange nous attaquons notre toute dernière ligne droite malheureusement concernant le Da Vinci Code de Dan Brown avec nos deux invités Patrick Rivière qui est en notre compagnie avec qui on a parlé du Graal et Jean-Luc Chomeil qui est auteur de nombreux romans dont le roman qui va sortir bientôt Le Testament du Priory de Sion aux éditions Pégase ça sortira le 15 juin 2006 alors Patrick Rivière vous aviez dit tout à l'heure concernant Pierre Plantard qu'il avait vécu il y avait eu une perquisition en 96 c'est ce que vous avez dit en 93 en 93 à l'affaire de Patrice Pelat oui donc on a il y a eu une perquisition c'est le juge Jean-Pierre qui l'a organisé et on a retrouvé chez lui des documents des faux évidemment des fausses chartes attestant qu'il était légitime successeur des monarques de France voilà alors on lui a intimé évidemment de se débarrasser de tout cela il a fait un mea culpa il s'est agenouillé et voilà et il s'est retiré à ce moment là d'ailleurs je crois que ça correspond à peu près au moment où il s'est retiré puisqu'il s'était retiré une première fois du priori de Sion il était revenu et puis là il est reparti définitivement jusqu'à son décès mais enfin actuellement il y a plusieurs priori de Sion oui 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 parce que Jacques Roland me faisait part lorsqu'on a préparé l'interview ensemble qu'hier il y avait un secrétaire du priori de Sion qui est venu sur une chaîne du câble parler du priori de Sion et qui avait l'air totalement illuminé d'ailleurs ah oui bien sûr Jean-Luc Chomeil Jean-Luc Chomeil parlez-nous de cette conclusion rapidement parce qu'après j'aimerais qu'on parle de Dan Brown et de ce livre le Da Vinci Code perquisition en 93 bon là c'est fini oh c'était fini bien avant oui mais le problème de la perquisition du juge Thierry Jean-Pierre venait après encore un envoi multiple de lettres anonymes qui étaient envoyées à toute la presse et là il s'est trouvé qu'ils avaient tapé un peu trop parce que naturellement comme d'habitude Patrice Pellat apparaissait comme le grand maître du priori de Sion et naturellement comme d'habitude Patrice Pellat venait de mourir donc il ne pouvait pas répondre et comme le juge Jean-Pierre pour d'autres raisons à l'époque était très impliqué dans l'affaire Patrice Pellat il a été perquisitionné chez Plantard et il faut bien dire aussi une chose c'est que les minutes de la perquisition ont été publiées en tout petit caractère sur les trois ou quatre premières pages alors je ne sais plus si c'est l'express ou le point à l'époque et effectivement on a un certain nombre de points de détail où on retrouve des dizaines et des centaines de tampons on retrouve des lettres en tête qui ont servi à faire défaut comme la librairie antiquarienne legal de Londres et ça c'est pour l'affaire de Rennes-le-Château on prenait une lettre en tête et on tapait ce qu'on voulait dessus on retrouve tous les cachets du priori de Sion et tout ça évidemment est parti au panier il n'a pas donné sa démission il a fait semblant de donner une démission d'une société qui n'existait pas ça c'est un point tout à fait différent c'est vraiment les méandres du cerveau de ce monsieur c'était vraiment très complexe à suivre heureusement que vous avez dévidé les chevaux alors dites-moi en fait il y a eu trois prioritions il y a eu on va dire le premier priorition c'est le trio c'est un jeu c'est un jeu surréaliste qui va un peu loin certes le problème c'est qu'après il y a un deuxième priori de Sion là c'est le priori d'un deuxième trio c'est-à-dire Michael Bajant Henri Lincoln et Richard Lee et là on a affaire à un priori de Sion si on lit bien les conclusions de l'énigme sacrée en français qui est complètement dénaturée par rapport au premier c'est-à-dire que là il y a l'histoire de la descendance de Marie Madeleine alors tout le monde sait il suffit d'écrire les livres que Marie Madeleine c'est quand même un symbole c'est le symbole du phénix de la résurrection et que ça c'est ce qui a trait au christianisme le christianisme se triomphe parce qu'il y a ce symbole qui est incarné dans Marie Madeleine Marie de Bethany et Marie de Magdala donc on sait très bien que c'est un symbole c'est pas quelque chose c'est pas Marie Madeleine dans le personnage historique oui 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 et là avec Dan Brown on va faire l'inverse et là on a un autre côté des choses mais il y a aussi une espèce de manipulation parce qu'on associe le priori de Sion au sage des protocoles de Sion c'est dans l'énigme sacré c'est dans le message et c'est aussi dans Dan Brown alors là il y a un côté géopolitique qui est nettement plus dangereux parce que l'histoire de ce faux grossier d'un français Alice Jolie tiré d'un extrait de Machiavel repris par la police tsariste en 1905 pour faire les programmes juifs et repris par qui vous savez l'homme à la moustache il est bien certain que là c'est nettement différent et quand on sait qu'aujourd'hui en Syrie en Iran au Liban il y a les sages des protocoles de Sion sont donnés comme un élément pédagogique aux enfants on est en train d'attiser les choses de donner une envergure quelque chose qui n'existe pas oui on part en vrille comme disent les jeunes maintenant oui on parle plus qu'en vrille là on est en train de jouer avec de la dynamite et de la dynamite extrêmement puissante donc il y a il y a une manœuvre de propagande justement parce que là c'est inquiétant ce que vous dites vous dites que quand même le priori de Sion c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est quand même quand même très les sages du priori de Sion c'est ça ce que vous avez dit les protocoles des sages de priorisation les protocoles des sages de priorisation c'est quand même antisémite enfin je veux dire c'est quand même tout sauf recommandable c'est le modèle de la théorie du complot le complot judéo-maçonnique voilà voilà mais alors mais alors quid de Dan Brown qui reprend ça dans son roman en en faisant l'ordre qui est là pour défendre je dirais presque la veuve et l'orphelin ben on va revenir à un petit point d'état qui vaut quand même son pesant d'or pour comprendre que derrière Dan Brown il y a il y a du monde qui a un aspect géopolitique et aussi pour comprendre ce qui s'est passé avant oui derrière le quand les trois le deuxième trio ça dure Michael Bunjong Richard Lee et Henry Lincoln comme était à tourner leur première interview de Plantard en 1981 il y avait un producteur qui s'appelait Roy Davis bon il y avait aussi un autre personnage qui s'appelait Colin Bloch j'ai été invité un soir chez Colin Bloch Colin Bloch c'était pas n'importe qui c'était le président de toutes les ancres d'imprimerie en Europe il avait le siège central à Barcelone il avait un appartement situé en face de la tour Eiffel magnifique et c'était aussi un ancien des services de sa majesté puisqu'il se vantait d'avoir fait un certain nombre d'opérations de propagande anticulturelle et on a été reçu ma femme et moi chez lui d'une façon royale et à 3h du matin ce personnage Colin Bloch disait tout simplement bon Jean-Luc qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire du prioré de Sion c'est-à-dire de dire comment on va manipuler ça le remettre à la mode en faire de la propagande et ça c'est un fait il ne faut pas oublier aussi une chose c'est qu'à l'époque Lincoln n'était qu'un vigiste à la BBC que Richard Lee était encore un étudiant et documentaliste que Michael Batchons était un étudiant et documentaliste que Richard Lee était un auteur qui avait écrit deux ou trois livres sur Dracula de science-fiction aux Etats-Unis et qu'ils étaient sans le sou or quand sort le livre un mois avant que ce ne sorte au Liblood et au Ligral en Angleterre il y avait des affiches sur tous les bus de Londres de plus d'un mètre et c'est pas l'éditeur Jonathan Kepp qui a fait le coup c'est quelqu'un qui a payé et ce quelqu'un qui a payé il était là à l'émission à la production de la BBC et il s'appelait Colin Bloch parce que c'était lui le milliardaire et comme c'était un ancien des services de sa gracieuse majesté on peut deviner que là il y a eu manipulation il y a eu manipulation et il en est même dans l'histoire dans le contexte américain actuel et dans le contexte de la femme de Dan Brown Blitte il y a toute une mouvance à travers soi-disant l'étude des arts des arts plastiques il y a beaucoup de baratins là-dessus mais derrière tout ça il y a un certain nombre de sectes qui grasit qui sont elles-mêmes manipulées et on voit très bien que là aussi il y a une opération assez grossière assez grossière de contre-information de révisionnisme qui est en train de se passer c'est très dangereux finalement ça devient très dangereux et pour vous donner quand même la puissance de cet ordre de ce mouvement il y a quand même une puissance financière qui n'est pas qui n'est pas faible c'était pour la France et qu'il suffit d'aller à la Concorde vous allez voir comment est décorée la Concorde c'est un véritable studio du code d'Avency la Concorde la station de métro je parle bon mais aux Etats-Unis c'est à peu près pareil et moi j'ai fait personnellement je crois pour l'Australie là je viens de faire j'avais fait l'année dernière un document pour la CBS les éléments que je vous donne je les ai donnés à l'Australie à l'Angleterre aux Etats-Unis on voit ce qui reste au montage c'est à dire que bon bien sûr sur des faits précis sur les documents etc on parle de l'histoire de Rennes-le-Château qui finalement n'est qu'un prétexte on parle de l'histoire de Gisor qui est aussi un prétexte mais qui montre quand même bien l'esprit on coupe pas mal d'éléments qui ont trait à ces manipulations qui sont incontestables donc d'après vous ce roman de Dan Brown le Da Vinci Code avec cette déferlante sur le monde entier et cette entre guillemets remise en selle de ce pseudo priori de Sion est tout sauf recommandable on assiste à ce qu'on appelle un processus d'inversion de valeurs systématiques donc il y a une cohérence dans le roman parce que ce roman ce que vous avez pu noter en lisant le roman divisé en je crois 108 chapitres c'est un véritable synopsis de cinéma ah complètement oui tout à fait donc vous voyez bien que ça a été préparé alors vous allez me dire oui c'est sur le plan commercial etc mais personne ne sait aucun éditeur ne sait si ça va être un best-seller et les romans de Dan Brown que ce soit Déception oui qui est très mauvais d'ailleurs ou Anges et Démons n'ont eu qu'un faible succès avant le Da Vinci Code là ils ressortent alors évidemment tout le monde achète mais ils n'avaient pas eu de succès tandis que là il y a une préparation il y a une préparation qui n'est pas négligeable donc on écrit le synopsis de cinéma pratiquement avant d'avoir fait le film et on l'écrit dans un livre dans un livre c'est quoi c'est un thriller c'est un bon thriller c'est un thriller ah oui qui écrit de manière très efficace fait selon l'école américaine avec des règles précises mais on l'écrit sous forme de synopsis de cinéma ça c'est à noter dès que j'ai vu moi c'est ça qui m'a marqué tout de suite j'ai dit oulala là il y a du beau monde derrière parce que là il prépare un gros coup ça n'a pas raté donc il y a bien manipulation et ça rentre bien dans un contexte politique américain où on attaque on attaque la religion on attaque l'opus déi l'opus déi plus proteste vous savez qu'à l'époque l'opus déi a protesté notamment en France sur internet ce qui est assez rare oui mais on les attaque parce que finalement dans une certaine mesure on attaque Bush donc tout ceci n'est pas innocent mais on voit plus loin et il y a un côté qui est dramatique c'est que le succès repose sur l'inculture des gens et Patrick avait raison de rappeler toutes la valeur toutes les valeurs de la connaissance qui s'attachent au Graal et au Graal au Graal spirituel plus qu'à un objet et ça c'est récurrent tout le XXe siècle n'est fait que d'histoire de ce genre c'est à dire qu'on cristallise des notions on matérialise des notions spirituelles parce que ça fait plus scoop parce que c'est plus c'est plus intéressant et surtout parce que ça inverse les propositions donc il y a bien une volonté en inversant des propositions en donnant une cohérence à vouloir faire une propagande qui pourrait arriver à l'histoire de George Orwell 1984 là on est en plein dedans on est en plein dedans mais on ne se l'aperçoit pas parce que parce qu'on le vit mais on n'a pas le droit de dire que les conceptions sont ridicules elles ne sont pas ridicules ce sont des propositions qui sont systématiquement inversées autrefois on aurait dit ce sont des propositions sataniques mais comme on est moderne comme vous dites ça part pas en vrille ça part d'une façon cohérente mais à l'envers et à l'envers évidemment quand on donne un grand crédit à une inculture à une suppression de la philosophie de manière générale quand on attaque les religions parce qu'il n'y a pas que la religion chrétienne qui est attaquée entre parenthèses dans cette histoire mais ça personne ne l'a vue on voit très bien où on veut en venir c'est un petit peu comme si on brûlait tous les livres donc on commence il commence à y avoir un auto-dafé mondial alors bien sûr on joue sous des cordes sensibles on glorifie la déesse femme qui est entre guillemets la femme américaine tout court donc c'est celle qui vote il y a plus d'américaines que d'hommes non ça c'est vraiment trop bien fait pour être honnête merci en tout cas beaucoup Jean-Luc Chomeil de nous avoir apporté vos lumières et votre expérience dans ce domaine de l'étude du priori de Sion je recommande très chaudement j'espère que je le recevrai rapidement je compte sur vous pour me l'envoyer en service de presse le testament du priori de Sion donc cet ouvrage qui sortira aux éditions Pégase le 15 juin 2006 et puis rappelons également la republication de ce numéro de Charivari qui était sorti en 1973 sur le priori de Sion c'est toujours aux éditions Pégase Jean-Luc Chomeil merci et bonne soirée et à très bientôt dans les aventuriers de l'étrange j'espère bonsoir à bientôt au revoir Patrick Rivière merci de nous avoir accompagné merci à vous et de nous avoir apporté vos connaissances également je recommande votre livre Le Graal aux éditions du Rocher pour avoir une idée un peu moins farfelue que celle de Dan Brown concernant Le Graal on est d'accord ce qui peut arriver à cause finalement de la coquille d'un copiste Saint Graal il s'agissait de Sir Thomas Mallory en réalité qui a écrit son texte au 15e siècle le fameux La Morté d'Arthur qui est un très bel ouvrage et effectivement il parle du sang gréal The Blessed Blood of Our Lord Jesus Christ The Sangreal et ce sang gréal et bien c'est devenu le sang gréal en réalité et voilà comment on est passé du sang gréal au sang royal ça me rappelle Brazil comme film un petit peu merci beaucoup Patrick Trivière merci à vous au revoir au revoir ce soir nous sommes allés très loin dans l'étude du Da Vinci Code de Dan Brown beaucoup de pistes se sont ouvertes avec nos différents invités je vous rappelle l'ouvrage si vous avez une passion pour l'ordre des Templiers de cet historien Jacques Roland le meurtre programmé des Templiers aux éditions Dervy aux éditions Poche de chez Dervy très très bon bouquin vous allez découvrir toute l'histoire et tout l'historique passionnant de cet ordre des Templiers également Pierre-Yves Jasselet qui est guide conférencier historien de l'art à Paris dans notre capitale qui a créé une balade dans Paris à travers le Da Vinci Code où il remet si vous me permettez l'expression les pendules à l'heure concernant le Louvre concernant Léonard de Vinci concernant également le gnomon à l'église Saint-Sulpice vous pouvez le contacter à cet e-mail et puis allons voir le film pour le plaisir de le voir voir un film d'action voir un film bien monté mais attention à ce qui se cache derrière si l'on en croit les révélations de Jean-Luc Chomeil le film sortira donc le 17 dans toutes les salles de cinéma du monde entier ou presque je vous souhaite une excellente nuit passez une bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio les aventuriers de l'étrange reviendront avec d'autres dossiers samedi et dimanche prochains merci à Grégory qui a réalisé cette émission Cyril qui était là pour recueillir vos appels et vos réactions au standard et Pierre Maciès qui m'a aidé à construire cette émission bonne semaine encore avec nous sur Sud Radio et à la semaine prochaine